... ... ... ... ... ... des deux joueurs qui étaient présents la semaine dernière, pour rendre compte d'un résumé. Ouais, le joueur qui était absent veut bien. Je propose à Shinjo de le faire en fait. Ah bah c'est gentil, c'est ma punition ! J'ai lu ton truc sur le futur de Shinjo, t'as l'air un peu déprimé. Non, pas spécialement. Non, c'est pas ça, c'est que comme Akodo est un petit peu malade, on va le ménager un peu. Ah bah ok, alors je vais me sacrifier pour la bonne cause. Depuis quand t'es pas un peu faible toi ? Depuis quand Akodo n'en prend pas la gueule ? Il se passe quoi ? Ça sent qu'en fait, il met de la peau mal parce qu'il va me défoncer plus tard. T'en étais où Shuba la fois dernière ? On était à notre village, on avait compris. On s'était aperçu qu'on allait avoir des embrouilles. Comment sauver nos culs, éviter le sepoukou. Ou comment présenter le sepoukou de façon à sauver l'honneur de notre clan. Ok, ça me revient. Donc du coup, bah t'es parti à Second City. Nous on a traîné encore un petit peu, enfin moi j'ai traîné encore un petit peu dans mon village. Akodo est reparti à Second City de son côté. Il y a rencontré un disciple. C'est cool. On a un padawan, un apprenti. Et du coup, à Second City, on a fait les petites affaires courantes quoi. Akodo s'est renseigné de son côté, savoir comment gérer son problème d'honneur. Et moi j'en ai profité pour aller voir la Uka Sushi Ime. Parce qu'elle a son nom de famille maintenant. Histoire de faire quelques petites affaires et puis voilà. Ouais, je crois qu'il ne s'est pas passé grand chose. Elle me doit une grande dette que je mets de côté bien précieusement, ça pourra toujours me servir. Pour la demande que tu lui as faite pour l'aide ? Ouais, ouais. Apparemment ça lui a fait vachement plaisir. Mais alors du coup, j'ai peut-être un truc à proposer que Shinjo, enfin que Obi m'avait proposé. Et qu'il pourra utiliser ses capacités et cramer ta grosse dette. Déjà ? Alors, je te rappelle que ce dont on avait discuté, comme j'en ai pas eu besoin, c'est annulé. Je sais, mais en fait, si on utilise les compétences de courtisanes de Soji Ime, il y a peut-être moyen de faire un peu l'équivalent. Dans tous les cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai considéré que ton perso Bayouchi, Takoyashi, Samara était parti et Akodo est parti plus ou moins en même temps ou un tout petit peu après. Est-ce qu'on considère que vous êtes parti en même temps et que vous êtes arrivé à la ville en même temps ? Est-ce qu'on considère que Bayouchi est parti un peu à l'avance et que tu as eu le temps de faire des choses à la ville ? Il est peut-être parti, ce que je te coupe en avance, puisque moi, c'est sur le chemin que j'ai rencontré le petit Takodo. Ah oui, j'ai oublié de préciser les gracieux conseils que m'ont donné mes proches. Alors, selon mon cher et mon cher et tendre époux, j'ai qu'à buter les deux fangins, c'est son numéro 1. Ma Sensei, c'est pareil. Il y a une solution, il n'y a pas de plaintes, s'il n'y a pas de plaignants. Il n'y a guère que mon Caro qui avait mis peut-être l'hypothèse de jouer sur le fait que le mec, il m'a quand même entubé, donc c'est pas un mec si honorable que ça. Ah oui, le dernier conseil, enfin le deuxième conseil avisé, bah Sensei, t'as qu'à prendre la place de l'ambassadeur de la licorne et comme ça, t'auras la paix. Alors, c'est pas stupide parce que, parce qu'en fait, tu peux rappeler, ouais, c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, tu peux rappeler au licorne ce que c'était d'être une licorne, et une vraie licorne. C'est d'avoir des secrets, non ? Non, c'est d'être pointu au goût. J'ai lu un petit peu trop de Tintin, peut-être. Peut-être. Je suis pas un grand fan de Tintin. Je sais pas, ça me gonfle. Le personnage me gonfle. Bref, on s'en fout. Et du coup, du coup, le rappeler, enfin, je sais pas, essayer de le foutre dans la merde et prendre sa place, ça peut être un bon moyen que lui, il te nusse pas déjà. Dans les cas, on va avancer un petit peu, on fera les plans sur la comète un peu plus tard. Donc, effectivement, Hakodo est peut-être parti un petit peu après toi, Bayushi. Il a rencontré de toute façon son apprenti qui lui a fait perdre un peu de temps sur le trajet. Donc, en gros, tu vas avoir une soirée pour toi à Seconde Cité, qui correspond à la partie de la semaine dernière que t'as raté. Est-ce que tu fais quelque chose ? Alors, il y a le truc, enfin, Bayushi va faire deux choses. La première, c'est essayer de voir la Gouverneur pour lui présenter la situation. Parce que je préfère que ça vienne de moi, que ça ne vienne de quelqu'un d'autre, en fait. Du coup, si ça vient de quelqu'un d'autre, ça sera histoire d'atténuer un peu le truc en cas de problème, tu vois. Enfin, voilà. Et, évidemment, Shinjo Tselu et machin. Enfin, je ne sais pas, parce qu'ils sont aussi responsables de la magistrature. Mon avis, ils sont du bon. Comme idée de présenter ça comme, à la limite, une faute du magistrat et non pas une faute de la magistrature. Si mon idée est de protéger la magistrature plus que de me protéger moi. D'accord, d'accord. Bah, tu peux demander audience, ouais. Alors, le problème, c'est que... Tselu ne sera pas là. Il sera en mission. Pourquoi pas. Voilà, quelconque. Par contre, Ichitata sera là. Et c'est ton Ichitata. Ça va. Et du coup, la Gouverneur aussi. Mais Chuba, si je peux juste... Tiens, un truc. Ecoute, tu sais, ton jugement, pour moi, il est viable, quoi. Il transportait quand même des marchandises plus ou moins interdites, quoi. C'est pas interdites. Elles sont pas appréciées. Tolérées. Par contre, le fait est que... C'était caché dans les trucs. Donc ça peut être pris, effectivement, comme une... Enfin, moi, je le prendrais plutôt comme une tentative de déshonorer quelqu'un ou quelque chose comme ça, quoi. Le problème, c'est que si tu considères que ce qui est transporté était illégal, tu vas devoir le faire pour toutes les personnes qui le font. Ce qui va mettre en inégalité beaucoup de gens, en fait. Beaucoup de gens, surtout dans les colonies. Et beaucoup de produits des colonies qu'on pourrait utiliser pour justement calmer les choses avec les Zivindy, parce que c'est des produits à eux qui sont pas connus des Rokugani. Là, en fait, on tire une balle dans le pied de la tentative de paix avec les Zivindy par intégration sur le long terme. Ce qui est déjà plus ou moins déjà fait en ayant tué le marchand, parce que lui était doué pour ça. Ouais, bah, je sais. C'est bon, j'ai compris que j'avais fait foirer tout ce que je devais faire et que j'avais fait une erreur catastrophique et que je le payerais. D'ailleurs, il le paye... Enfin, vu qu'il entube sa propre famille, mon avis, il devait aussi bien les entuber, Zivindy. Certes, mais c'est un choix d'entrée. Oui, mais enfin, il arrivait à négocier. Il arrivait. Voilà, il y a ça. Bref, ouais, donc en gros, l'idée, c'est de protéger la magistrature. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est mal. Et donc, ouais, c'est... De toute façon, pour moi, l'erreur, c'est pas d'avoir rendu ce jugement, puisque avec les informations que j'avais, c'était un jugement logique. L'erreur, c'est d'avoir rendu ce jugement sans contre-vérifier les informations, sans la partie défense, en fait. Tu vois, c'est en gros, pas avoir fait un procès équitable dans le sens où il y avait un vrai défenseur et un vrai accusateur. Donc, c'est ça l'erreur, en fait. Et du coup, voilà, et s'il le faut... Et donc, l'autre chose, une fois que j'ai réglé ce petit détail, c'est faire écrire au propre les vertus que j'attends de la magistrature, enfin qui étaient destinées à la magistrature, des choses comme ça. Après, c'est un truc que je ferais peut-être ce week-end. Oui. On va faire une chose à la fois, si tu veux bien. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est plus du truc que je peux faire moi, ce week-end, si j'arrive à sortir la tête du cul après une semaine d'enfer. Et ouais, essayez tout de même. Un gosse à ma femme aussi, à un moment donné, ça serait pas mal. Alors, ok, première scène, tu demandes le rendez-vous, tu l'as, pouf pouf, tu te retrouves face à... Alors, c'est très tard dans la nuit, parce que forcément, le gouverneur ne t'a pas reçu de suite, il ne faut pas arriver non plus. Quoi, avec mon statut ? Je ne suis même pas accueilli de suite par la femme du... Ça va, t'as pas attendu trois jours, mais voilà, t'attends une bonne partie de la nuit, donc t'as le temps d'aller essayer de procréer avec ta femme, si tu veux, en attendant. Mais tu reviens, pouf pouf, voilà. Donc, il y a la gouverneure, il y a Zebun, Ichitata qui est là. Evidemment, on va y avoir une garde en plus, des traînes ou deux, quoi, mais voilà. Ichitakoyashi-sama, c'est la gouverneure qui parle. Vous avez demandé une audience... Et puis-je connaître des raisons ? Ouais. Donc c'est bien, Iwiko, son nouveau nom ? Oui, c'est ça. Iwiko, Suki, mais Dono. J'ai demandé une audience afin... de vous faire part d'un problème qu'il y a eu dans le village de Shinjozia, avec un jugement que j'ai rendu. Et de... la solution qui permettra de... protéger la magistrature de cette erreur de ma personne. Bon, tu lui racontes... Ouais, je raconte en gros que... que... bref, je lui explique que pour moi, l'erreur a été de... bref, ne pas faire un vrai jugement et de ne pas faire attention à... de m'arrêter juste à la seule présentation des... des faits et de... voilà. Je lui parle aussi du duel en tout, enfin, je lui parle de tout en tout. Ouais, ouais, ouais. Alors... Dans cette affaire, il y a plusieurs... il y a plusieurs problèmes. Ça peut jeter le discrédit sur la magistrature, sur vous-même, Bayushi, Takayashi-sama, sur Akodo Ichi-sama, qui n'a pas... identifié... la substance qui lui était donnée. Shinjozia-sama, qui a... qui a laissé... un de ses... membres de clan... se faire... tuer... pour de fortes raisons... dans son village. En gros, euh... Comment... comment elle résume la situation ? Assurément, euh... le... discrédit, euh... je... l'accepte, car je prends, euh... mais là, je vais peut-être pas y redonner, mais je m'en fous... je prends, euh... cette action pour une erreur de ma part, je n'ai pas... fait preuve de la... circonspection qui est attendue d'un magistrat de la magistrature d'ivoire. Un peu Nishtata... euh... euh... non... que euh... bah... que c'est... que c'est bien de reconnaître ses erreurs, euh... il te salue pour ça, mais que... effectivement, euh... l'une des meilleures solutions, ça serait que tu... de vous démissionner, euh... de la magistrature d'ivoire, euh... de... de la magistrature d'ivoire, euh... de... Bon... lui, ça peut... ça... lui, c'est ce qu'il va dire, il va rester là-dessus, euh... il propose la démission... euh... euh... il demandera à ce que le clan du lion, euh... euh... dédommage le clan de la licorne... il vénère le clan du lion, ça commence à avoir coûté cher toutes ces conneries... euh... lui, c'est ce qu'il propose... euh... du coup... euh... euh... comment dire... euh... la... la... gouverneur va s'emmener un peu d'accord avec lui... et... et va gentiment lui demander de sortir... de partir, il doit aller se coucher... euh... avant qu'il parte, je lui fais euh... euh... juste euh... tout à fait, c'est Punichi Tata Savama... euh... euh... c'est une des... solutions que j'ai envisagé... et euh... euh... c'est pour ça que... dès mon arrivée, j'ai... commencé à mettre euh... euh... au clair, les valeurs et toutes les... euh... toutes les... parties administratives de la magistrature dont je n'ai pu m'occuper jusque-là, et qui permettraient de... euh... définir la magistrature pour mon successeur. euh... je vois lui euh... lui te salue, et il te dit que de toute façon, il a dit ce qu'il avait à dire, et que... euh... il attend de... euh... euh... tout samouraï euh... d'être responsable de leurs actes, quoi. et il se casse. euh... évidemment, la gouverneure, elle a justifié le fait qu'il devait partir, qu'elle devait parler avec toi de façon... euh... plus privée. sortir les gardes, également. Ah ouais, on en est... c'est quoi ? Non, moi je trouve ça... moi je... personnellement... enfin... Bayushi trouve ça... euh... comment dire... enfin... il est honoré par ça, en gros, parce que c'est une espèce de marque de confiance... euh... de la part de la gouverneure, qui est assez importante. Tu... tu peux le voir aussi pour le fait qu'elle est super inquiète pour toi, quoi. Oui, en gros. Parce que t'es grave dans la merde. Ouais, surtout. Et du coup... Ou alors qu'elle va encore me sortir à un plan complètement tordu, qui va me faire perdre de l'honneur mais qui va sauver la face. C'est un peu l'idée, hein. 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 Alors... Mais laissez-la parler, s'il vous plaît. On va pas à 25 ans. Euh... Voilà, ça veut dire qu'il a privé un gros dossier. Bahyoshi Takoyashi-sama. Euh... Êtes-vous prêt à défendre et à protéger votre ami Shinjo-Siya-sama ? Je crois... que la chasse aux pirates a prouvé que j'étais prêt à sacrifier beaucoup de choses pour les colonies et pour mes amis. C'est Iwekosuki Imedonno. Excusez-moi. En cela, je... Vous... Aspectez euh... Comment dire... Les mêmes valeurs que moi. Euh... Malchutakayashi-sama. Et il me serait euh... Comment dire... Je serais très attristé de savoir que euh... Cette... Vulgaire histoire euh... Ce vulgaire quiproquo euh... A causé tant dommages d'un... Je sais de... Si bon euh... Samouraï. Samouraï qui me sont euh... Chers. Ils ont vendu à Anony. Oh la vache. Par ces paroles vous m'honorez. Iwekosuki Imedonno. Cependant euh... La... L'idée que j'ai en tête pour euh... Protéger la magistrature et protéger Shinjo-Siya-sama. Euh... Risque de rentrer en... Conflit. Vis-à-vis de leur honneur. De Ichi-sama et de euh... Et de Shinjo-Siya-sama. Alors juste une question... Je suis prêt à accepter cette euh... Cette euh... Cette euh... Cette punition. Ce prix. Même ce prix. Euh... Et je... Et je lui ai dit... Maintenant j'aimerais savoir si vous vous en voulez. Alors... Question du joueur. Euh... Le... Le pacte que j'avais avec l'aimante. Elle le connait ou pas ? Celui qui dit que euh... En gros tout ce que je revendais à l'amante euh... Permettait d'alimenter euh... En thune euh... Le... Bah... Le... Euh... A Kodo. C'est pas dit. Elle se... Elle a... Du probablement avoir des infos comme quoi euh... Comme quoi euh... Comme quoi à Kodo a eu des... A eu des... Comment dire des... 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 De toute façon. A Kodo a... A expliqué un peu la situation euh... On l'a peut-être pas joué mais effectivement je pense qu'elle aura posé plein de questions euh... A Kodo euh... Pour savoir comment euh... Il a été livré. Elle a eu... Elle a aussi des... Un service de renseignement minimum quoi. Euh... Et euh... Et elle... Elle a été au courant que... La... La licorne a livré euh... A livré de la... De la nourriture... A... Au fort. Puisqu'elle a été au courant qu'il y a eu une mise à mort de... Des mimes euh... Ça a été un petit... Un petit peu... Un conflit ici quoi. Elle doit se douter qu'il y a eu quelqu'un qui a payé pour ça. Après... Est-ce que... Elle sait que c'est toi euh... Euh... Elle peut s'en douter. Elle n'est probablement pas sûre. Ce... Euh... Euh... Ce qui met deux noms. Ce ne sera pas la première fois que je sacrifierai... Que je me sacrifierai pour protéger l'honneur de mes amis. Et si euh... Euh... Il le faut euh... Votre euh... Le silence... Le protégeant. Euh... Je... Je ne sais pas si vos amis ont trouvé une solution pour euh... C'est euh... Le problème actuel. Mais s'ils n'en ont pas. Ils vont utiliser euh... 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 La méthode que je vois. Elle reste assez extrême. Et euh... Je préférais ne l'utiliser que s'il y en a vraiment besoin. Euh... Cela ne me pose euh... Pas de problème. Et euh... Y recourir en cas de besoin de euh... Alors on sent le côté scorpion monter. Euh... C'est euh... Y recourir en cas de besoin ne me pose pas de problème. Concernant euh... Cela dit. Cela protégera Shinjosi à Sama. Mais est-ce que cela protégera aussi euh... A Kodo Sama ? Cela nous dédonnera une histoire. Bon bien. Il faut euh... Comme je l'ai dit à... S'il le faut je... Ce sera un peu un regret mais euh... Je quitterai la magistrature. En assurant d'avoir laissé euh... En demandant juste... En échange le temps de... Laissez ce qu'il faut pour que chacun puisse euh... Enfin... Pour que la magistrature puisse euh... Se développer telle qu'elle était prévue. Et... Le temps que je finisse l'administratif euh... Je... Ne serai plus sur le terrain. Et je ne rendrai plus de jugement. En fait comme bon vous semble euh... Bah... Je suis d'accueil à Shinjosi à Sama. Sachez que euh... Je pense que tout samouraï doit apprendre de ses erreurs. Parce qu'il ne joue pas euh... Soit un... Soit un idiot... Euh... Soit un homme euh... Soit un... Un planqué. Il est vrai que... Il n'y a que sur le terrain que l'on peut faire des erreurs. Bon. C'est pas ça que je veux dire. Parce que là ça pourrait sonner mal pour elle. Mais euh... Il n'y a que... Ouais. Non. Parce que sur le terrain euh... Elle est courtisane. Son terrain c'est pas le même que le tien quoi. Ouais. Euh... C'est sympa. Cette erreur est en effet euh... Ça me confirme euh... Qu'il faut indiquer qu'aucun jeu... Enfin euh... Ça me confirme à... À spécifier les règles des jugements euh... De façon à nous assurer d'avoir toujours euh... Un maximum d'informations possibles. Et qu'aucun jugement ne soit rendu s'il reste le moindre tout. Euh... Bah du coup euh... Après euh... Voilà c'est euh... Elle... Elle me présente ou pas son idée du coup ? Oui ! Euh... Quand... Faites venir au plus tôt euh... Shinjo Ziyasama. Euh... Et faites-la participer à une cour. Et à la cour... Euh... On informerait euh... Toute la cour que... Hideyuchi-sama. Attends. Est-ce que je vais te le dire ou pas ? Une heure au moins avant ou pas ? Pour lui dire ce que j'allais faire. Je... Je considère que non. Pour l'instant non. Ok. Moi c'est le premier jour quand je suis arrivé. Vous êtes peut-être en train d'arriver à ce moment-là à se continuer. Euh... Non je sais mais c'était par rapport à ce que j'allais faire. Alors. Euh... Du coup euh... Euh... Elle va te dire que... Que non. Elle... Elle te le... Elle te le... Elle te le... Euh... Elle va pas te le donner. Elle va te dire de faire d'abord venir Shinjosiya euh... Euh... A elle. Probablement... Enfin ça sera dans une cour réduite. Mais euh... Mais voilà. Faut bien. Faut bien. Vous un horaire prévu pour euh... Euh... Dès que possible. Je vais contacter la garde à ce qui... Et du coup tu sors de la chambre de la gouverneur. Enfin là où t'étais quoi. C'est un seul... Et... Et... Et tu vois qu'il y a Akodo qui attend. En fait. Ouais. Ouais. Akodo c'est bien ma... Akodo euh... Notre Akodo ? Oui. Bye Yoshi. Bye Yoshi. Bye Yoshi Sam. Je crois que vous êtes là pour les mêmes raisons que moi. Euh... Oui. J'ai vu avec mon plan et comme je vous l'avais dit avant euh... Je... Je vais annoncer euh... La prochaine cour en fait ma responsabilité totale vis-à-vis de l'événement. Et euh... Je vais euh... Demander euh... Au clan de la licorne de... De voir ça. Ils sont déjà en train de faire ça au niveau de mon clan pour euh... Essayer de trouver une solution diplomatique euh... Euh... Afin que je puisse réparer mon erreur euh... Auprès de leur clan. Mon clan est très... On va dire euh... Très soucieux de me... De me... De me garder en vie. Et euh... Et euh... Et du coup euh... Envie de... Bah je veux dire... Il va y avoir une tractation on va dire entre eux. Du coup je voudrais annoncer justement euh... Cette proposition à la gouverneure pour qu'elle sache qu'à la prochaine réunion je vais... Officiellement devant tout le monde reconnaître mon erreur. Qui vous a du coup induit en erreur vous-même mais que c'était ma faute à moi. Et que je suis le seul à blâmer et que euh... C'est à moi de payer euh... Ma tête au clan du... Au clan de la licorne. Voilà. Quelle saurait euh... La sentence de votre côté ? Ah je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va dépendre de la licorne. Euh... Je sais que... Ikoma Sama et... Et ma femme à Akodo Sama... Enfin Yumi et Akodo Yumi-san. Euh... Sont déjà en train de réfléchir à des... À des manœuvres tactiques en fait. Euh... Afin de justement euh... Régler euh... Régler euh... Régler cela. Mais euh... Pour faire ça il faut que je reconnaisse déjà officiellement mon acte. Donc euh... Je veux prévenir euh... La gouverneur afin qu'elle ne soit pas gênée. Par mon... Mon action euh... Personnelle. Pendant sa cour. Ceux-là vous dédaneroit tous les deux euh... Euh... De euh... De la part de responsabilité qui euh... Qui... Qui nous a fait défaut à cause de moi. Bon quand même une part de responsabilité en particulier moi. Et je n'aurais jamais dû rendre un... Un jugement sans m'assurer d'avoir euh... Tous les tenants les aboutissants et euh... Oui. Et euh... Avoir un... Un exemplaire du produit euh... Sous les yeux. Bien. Mais euh... Votre confiance en moi euh... Et... 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 Justement ce qui a amené à l'erreur. Et du coup c'est moi le bon... C'est moi le responsable. Hum... Ne... Ne... Vous n'êtes pas l'unique responsable je vous rassure à Kodosane. Même euh... Même euh... Si j'ai toute confiance en vous euh... Rendre la justice demande plus que de la simple confiance. C'est ce qui a permis euh... Nombre de jugements euh... Basés sur euh... Des mensonges. Dans tout Rokugan. En pire compris. Et euh... Je pense que... La magistrature d'Ivoire se doit de... D'être plus... Inquisitrice et extensive. Que juste faire confiance. Même si les personnes qui nous... Donnent leur parole sont dignes de confiance. Euh... C'est bon ? Les personnes les plus dignes de confiance peuvent euh... Malheureusement... Même de leur meilleure foi... Ne pas être dans le reste. Étant donné que vous êtes sûrement l'une des personnes où l'idéal de justice est la plus haute parmi les gens que j'ai rencontré. J'ai... J'aurais besoin que vous rencontriez un jeune à Kodos que j'ai rencontré. Qui a besoin d'apprendre l'humilité. Et le... Et qui a besoin d'apprendre des autres. Euh... Si vous pouviez... Qui est en train de préparer son j'aime beaucoup. Si vous pouviez euh... Lui... Lui inculquer votre idéal de justice. Euh... Lors d'une séance ou d'un... En gros d'un café quoi. Euh... Je ne me rappelle pas avoir spécialement fait d'effort pour vous apprendre. C'est plus euh... L'habitude et... L'observation. À force de vous côtoyer... J'ai dû changer certains jugements. Et justement... L'erreur qui a été commise... C'est euh... Un de mes... Enfin c'est justement une de mes vieilles habitudes. Qui n'a pas évolué. Euh... Alors que... Vous m'avez montré régulièrement le chemin de l'évolution vis-à-vis du monde qui nous entoure. Pour reprendre les paroles d'une personne sage à qui j'ai parlé très récemment... C'était quoi ? Il n'y a euh... Que les imbéciles qui n'apprennent jamais. Pour euh... Paraphraser les paroles d'une personne à qui j'ai parlé récemment. Une personne sage. Et euh... Ma foi... Autant... J'espère que... Enfin... J'ai confiance dans le fait que... Autant vous que moi allons apprendre de ces... De cette... Erreur... On ne peut plus dommageable et tragique. Je... 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 J'entends bien et je l'espère aussi. Bon... J'ai confiance en nous. Je... Je... Je pense. Je... 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 ou une petite amie, ou un frère, enfin un truc comme ça quoi, dans mon sens, après il y a dans les règles officielles, il y a des trucs différents, moi je dis Shan c'est vraiment la famille très proche, les enfants, on était dans tellement de chambres de batailles et tout ça qu'on est frère de San depuis le temps non ? Le San me convient pour des frères d'armes effectivement, ah non non on est frère de San tu rigoles, on était tellement proche qu'on était recouvert par le sang de l'autre, tout ça, c'est bon quoi ? Sinon, Yushi, tu te connectes à Rollissim quand tu veux. Ah je suis pas connecté. Non. En fait j'ai lancé tout à l'heure, puis j'ai essayé de me connecter au serveur qui était pas lancé, du coup après ça a planté, j'ai déconnecté. Mais non, pourquoi je suis un Max O'Hara ? J'ai choisi Cops. J'ai choisi Cops, ok. J'ai pas choisi Cops, excusez-moi, j'ai choisi L5A. C'est compliqué. Ouh, ça y est. Akodo, tu rentres dans la... La gouverneure est toute seule du coup ? Bah du coup si elle me fait rentrer, je rentre. Oui, bah y'a un serviteur qui va te faire rentrer quand même, ça va déconner. Elle te laisse devant la porte, la porte ouverte. Non mais c'est surtout qu'au début il a dit tu rentres dans la gouverneure, je fais ok, ça commence. Non, j'ai dit tu rentres, la gouverneure. Euh, c'est pas vrai, il y a une virgule genre. C'est quand même bien que la gouverneure était toute seule avec Bayouchi. C'est peut-être toi le père ! Ah ah. Bref, tu rentres, Akodo tu rentres, la gouverneure n'est pas surprise de te voir, évidemment. Et elle te demande, Akodo Ichisama, quel moment vous amène ? Je viens, euh, je viens vers vous car j'ai euh, j'ai pêché. Et euh, auprès des plonges de la licorne. Et euh, j'ai fait euh, par mon euh, par mon manque de réflexion euh, pousse, euh, non je sais pas, par mon, par ma, je sais pas comment dire ça, par ma, pas ma bêtise mais euh, ton empressement peut-être ? Par mon empressement euh, j'ai induit en erreur Bayouchi-sama et euh, et euh, Shinjo-sama et euh, qui les ont fait euh, interpeller et euh, juger euh, à tort du coup euh, Idé-sama et euh, dont je suis en fait l'entier responsable puisque c'est par ma faute euh, par ce jugement hâtif qu'euh ils ont euh, ils ont euh, ils ont, ils m'ont cru et euh, alors qu'en fait je m'étais trompé. Donc je lui explique un petit peu l'histoire, les grandes lignes, il n'y a pas trop les détails sauf si elle insiste. Tu comprends qu'elle a déjà une version ? Ouais ouais, je pense bien. Et euh, du coup j'ai euh, et euh, du coup je dis que j'en ai parlé à mon clan et euh, et ma femme, et du coup ils, et pour eux la solution la plus adéquate est que je, je l'affirme à voix haute, lors d'un, d'un de vos prochains, on va dire, petit cours, et je voulais vous prévenir justement avant que je voulais faire ça, afin de reconnaître mon erreur pour que les deux clans, mon clan et le clan Lécorne, puissent euh, faire des tractations afin que je puisse réparer mon erreur auprès du clan Lécorne. ... 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 des honneurs que pourrait porter sur mes amis la mort de cet individu. Très bien. Bayou Uchi Takoyashi Sama a... ...soit aussi porter une part de cette responsabilité. Je suis juste qui a toujours eu coeur à défendre. Et sans la personnalité de Shinjo Ziya Sama, elle trouvera des regrets vis-à-vis de ces événements. Pour résumer de ses actions, je ne sais pas ce qu'elle aura envie de donner auprès de la famille de Bayou Uchi Sama. Elle a toujours été aussi d'une grande âme. Je pense que vous devriez vous mettre d'accord tous les trois sur une approche. et si vos camarades sont d'accord avec le fait que ce soit vous qui portez cette responsabilité, ça vous aide à faire ce choix et à peut-être... ...d'adoucir... Je n'ai pas tout compris en fait, je suis désolé. Elle te propose de discuter avec les deux autres pour qu'ensemble vous trouviez une solution. Et que si la solution du fait que ce soit toi qui portes ta responsabilité, que les deux autres t'aident à négocier avec le blanc de la licorne pour qu'il ne t'optimise pas. D'accord. Et du coup, ça ne la dérange pas si je le fais pendant une de ses cours ? Si c'est cette solution qui est adoptée ? Non, 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 non. Ok. Je lui enverrai un petit mot, tu sais je prends un serviteur pour dire genre c'est ce soir que je fais mon truc pour qu'elles n'aient pas l'air choquées. Je ne sais pas si comme ça que ça se fait. Ok. Et bien du coup, je prendrai rendez-vous avec Bayushi. J'enverrai un message à Bayushi pour lui dire justement ça. Et puis du coup... En gros, là, on va faire une avance rapide. Au moment où vous êtes tous les trois dans la même pièce et vous discutez. Et en gros, vous êtes à une ou deux heures avant la cour en question. Ah bon, c'est beaucoup de Shinjo. J'ai eu le temps d'aller voir la gouverneure là, juste pour les voir en toute amitié quoi. C'est ça qu'il y a un jour, dès que Shinjo arrive, amenez-la moi ? Oui, oui. Moi j'ai fait ça aussi. Non, non. C'est à la cour que tu dois m'amener. C'est ça, c'est à la cour que tu dois l'amener. Donc si toi Shinjo, tu demandes à faire une partie de... Le Pashiti, ouais. Etc. L'idée, c'est que toi tu arrives le jour d'après. Ouais, j'ai du retard sur eux, ouais. Ouais. Et donc du coup, je serais arrivé dans la nuit, elle l'aurait fait. Mais là, elle va te demander d'attendre le soir, après la cour en fait. Ou pendant, même. Mais en gros, voilà, elle est trop occupée pour pouvoir se recevoir, même maintenant quoi. Oui bah... Elle s'excuse avec de, voilà, elle a envoyé sa soeur pour, voilà, etc. Mais, pour en sorte d'être l'information, elle s'excuse, machin truc, mais elle a pas d'autres obligations en tant que gouverneur. Ouais, oui, c'est pour ça que Ziya est sur Facebook, on veut dire, je vais en faire une autre partie plus tard. De toute façon, elle t'invite à aller voir Kodo Echi-sama et Bayou Shida Koyashi-sama, et de mettre au point votre futur arrivée à la cour. Badass. Voilà. Je vais venir et puis, ouais. Ça fait. Ouais, du coup, comme vous avez entendu, moi je vous ai dit ce que j'allais faire, c'est ce que j'ai dit à la gouverneur. Voilà, dans l'idée, reconnaître ma responsabilité, quelqu'un qui vous a induit en erreur, et mon clan va faire en sorte de... d'essayer de... de régler ça, on va dire, d'un point de vue courtisan. Et la gouverneur dit que si c'est ça qu'on choisit, ou deux, vous avez... Donc du coup, vous êtes, en gros, excusé, parce que c'est pas votre faute, c'est que moi qui prends la responsabilité. Et du coup, la chose que vous pouvez faire, c'est donc participer, on va dire, à ce jeu de courtisans. Voilà la solution que j'ai proposé. En gros, derrière le participer, ça veut dire aussi faire appeler tous vos supports politiques et soutiens courtisans pour aider dans cette cause-là. Ça sous-entend aussi ça. Ou sinon, on y va, on tranche tout le monde et on devient des maotsukai comme moi qui suit le défi. Alors, en gros, vous avez donc la possibilité d'Akodo Echi. Vous avez ce qu'a proposé la gouverneur et qui va défendre Obayushi, je suppose, peut-être. Mais comme on sait pas, c'est quoi son plan ? Voilà. Mais ça va pas l'air de sentir bon. Alors, son plan est génial, mais j'ai pas le droit de vous en dire plus, ce sera la surprise. C'est sans le plan Formas d'Escorpion. Ah non, c'est pas moi qui l'ai proposé. Du coup, Akodo Echi-sama, votre... Je suis honoré de respecter, enfin, de côtoyer quelqu'un d'aussi honorable que vous. Seulement, Akodo Echi-sama... Nous ne pouvons pas vous laisser vous sacrifier pour nous, Akodo Echi-sama. Tout à fait. Akodo Echi-sama, d'ailleurs. Vous l'avez vous-même fait en... Nous avons tous une part de cette affaire. Ce marchand, à la base, est un marchand plus ou moins corrompu. Qui a déjà travaillé avec Otomo Akio et son... L'acolyte... Le Rakasha. Je m'en prie plus son nom. Ah, Doji Konitsu, voilà. Je pense bien, mais je connais ma responsabilité. Et j'ai vu la délution que vous avez eue envers moi pendant la bataille, pendant un an de siège. Et je ne pourrai jamais vous laisser... Être blessé par mon erreur. Ce qu'il n'y a pas pour le moment. Parce que mon avis, plus tard, ça reviendra. Comment bat votre épouse, Akodo Echi-sama ? Ça va. Enfin, je... De toute façon, au pire, elle est dans la maison. Si vous êtes venu chez moi... Elle est là. D'ailleurs, j'ai du bibliothèque désormais. Ah bah si elle est là, je ne te pose pas la question. Je le vois même, quoi. Si, elle t'inquiète, parce que... Elle est dans la pièce. Elle est pas dans la conversation. Elle est pas dans la conversation. Non, non, elle est pas dans la conversation, mais c'est juste qu'elle est à la maison. Elle est pas dans la conversation, je ne sais pas. C'est une courtisane, elle est intelligente. Du coup, ça peut être utile d'avoir une personne comme ça pour nous aider, nous, les gros bourrins de bouchy, quoi. Parce que là, on a prouvé que nos capacités en courtisanerie étaient surtout aptes à nous sauver vaguement le cul, donc... Bah, il n'y a pas de souci, hein. Je suis trop doué pour faire des super plans sur la commune pour défoncer les gens, donc... Je n'ai aucun problème avec qu'elle soit là. Moi non plus. Bon, alors après, en tant que... Comment dire ? En tant qu'MJ, on va être simple. Si vous choisissez la solution, on va dire, de chacun porter le fardeau et d'assumer les conséquences, on va le faire un petit peu en mode où c'est vous qui allez choisir ce que vous allez payer. Et vous allez essayer d'être juste. Voilà. Si vous décidez que c'est Hakodo ou un seul d'entre vous qui se... Pareil, vous décidez de ce que paye la personne. Bah c'est beaucoup, hein. Non mais direct, on va faire des grues, ça sera plus cool. Et si on disait que c'était la faute des grues ? Après, si vous avez d'autres moyens, allez-y, faites-vous plaisir. Le problème, c'est que j'ai dit le plan d'Obi en tête et du coup, j'ai du mal à proposer d'autres solutions, en fait. Enfin, ça m'embête un peu. Bon, bah balance. Non, bah non, c'est... Non, non, non. Ça pourrait presque être un truc auquel Bayouchi aurait pu penser, mais en l'occurrence, là, le joueur y a pas pensé. En fait, dans tous les cas, tu peux être sûr qu'elle avait l'air confiante de son idée. La seule inconnue, c'est est-ce que Shin Josiah acceptera de dire oui au bon moment ? Ça va entraîner un peu une perte de mœur depuis le jour. Moi, je pense savoir ce que ça peut être. Légère, mais voilà. Elle est réticente aussi à le faire, hein, la gouverneure, elle a pas envie de le faire s'il y a pas d'autre moyen, quoi. Ça aussi. Voilà. Choisir quel est, à votre avis, le meilleur moyen pour... Ouais, non, je suis d'accord, mais moi, je suis beau d'or avec certaines choses, mais clairement, il faut qu'on sache sur quoi on s'embarque, quelle est le plus ou moins l'idée. Parce que sinon, je veux dire, c'est un saut dans le vide sur... Genre, voilà, c'est plus de savoir. C'est la surprise, quoi. On est pas au courant du plan de la gouverneure. Faut faire avec. Ouais, après, le truc, c'est... Si... Je suis pas certain que si on partage les causes... Bon, après, Bayushi a aucun mal à dire que c'est de sa faute, parce qu'il considère qu'il a fait une erreur qui est notable dans le tas. Donc voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va partager la faute ? Ça veut dire que ça va faire moins de dégâts sur nos gueules ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on va être... Comment dire ? Qu'ils s'en prennent plein la gueule. Ouais, est-ce qu'on va être des sitting ducks, pour reprendre l'expression, mais j'arrive pas à traduire ça en français. Bref, où on va être chacun dans notre coin, isolé, et s'en prendre plein la gueule quand même, mais sans soutien, parce que s'il y en a qu'un seul qui s'en prend plein la gueule, il peut avoir du soutien des autres, on sait jamais. C'est à vous de voir, ça va vous voir comment vous allez aller à la cour. Clairement, c'est simple. Soit je prends tout, il n'y a aucun problème, soit on fait le plan bonus. Voilà, c'est simple. Il faut comme ça, il n'y a pas à réfléchir. Après, l'info bonus, moi ça me va aussi. Moi je ne connais pas le plan bonus, j'ai supposé une idée, mais après... T'as une idée ? Une idée. Il y en a un de moins d'idées en tout cas. Bref... Moi je ne sais pas, je serais d'avis que Bayushi, lui, il n'a pas envie d'être puni, il a envie d'assumer sa faute, tu vois, d'une façon ou d'une autre. En fait, en tant que joueur, j'ai du mal à évaluer quelle solution est la meilleure. Parce que si c'est toi tout seul qui prend le truc sur ta gueule, quelle va être la conséquence pour toi ? C'est surtout ça, la question. Bah c'est simple, il y a le clan, la licorne va en vouloir au clan du lion, mais le clan du lion va pas vouloir accepter que je fasse ces beaucoup parce que... En gros, pas pour ça quoi. Du coup, pour l'instant, en gros, il va y avoir une sorte de négociation. Parce que si je fais ces beaucoup, ce qui est quand même possible, du coup le clan du lion risque de l'avoir très mauvaise. Et ça risque, en gros, de lancer une sorte de pseudo-guerre fan, en tout cas dans les colonies, entre le clan du lion et le clan de la licorne. Du coup, on va essayer de... Non, 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 vous relancez pas une deuxième guerre, c'est bon, rien d'avoir ! Il y a de fortes chances que le clan de la licorne... Enfin, c'est ta femme qui parle, hein, à côté. Il y a de fortes chances que le clan de la licorne, de ce qu'on a commencé à négocier, demande d'avoir des otages. Et les otages, ça sera nos futurs enfants. J'aime pas ça ! C'est quoi le deuxième plan ? Bah, c'est... A priori, il y a que ça qui va pouvoir les détendre, on va dire. L'autre possibilité, c'est que le clan du lion paye, entre guillemets, et... Peut-être pas assez... De quelconque façon, mais il y a de fortes chances que le... Enfin, le clan du lion est plus prompt à sacrifier des samouraïs que des ressources. Ouais. Et du coup, c'est quoi votre plan ? Parce que ça m'embête de gager mes gosses, hein. Là, tu vois, tous tes plans avec tes enfants, en train de les entraîner au Kenjutsu... Là, tu te rends compte qu'ils vont peut-être être entraînés à l'équitation, tu vois ? Je veux bien qu'ils fassent un peu d'équitation chez Shichou et tout, mais merde ! Je vais pas en faire des vierges de combat. Mais surtout ton fils, quoi, ça va lui faire mal d'en faire des vierges de combat. T'inquiète pas, on risque pas de me les confier ! Ça dépend ! Parce qu'en fait, si tu te débrouilles bien, tu peux devenir, comme tu disais dans le sujet, sur le forum, tu peux devenir ambassadeur, ambassadrice à la place de l'ambassadeur, et beaucoup devenir responsable de l'avenir des enfants, voire renégocier la peine. Moi, c'est ça que je pense qui est le plus facilement jouable dans le plan, on va dire, bonus. C'est qu'en gros, il y a une sorte de mise en balance, en fait, entre toi, qui est une des représentantes, on va dire, un peu importantes de la licorne, et l'ambassadeur qui en perdent de renommée. Je veux dire, c'est quand même chez toi qui a lieu le j'aime beaucoup, quoi, et c'est toi qui a organisé le premier. Du coup, je me dis, est-ce que la gouvernante, elle va pas essayer de faire jouer ça ? Et du coup, celle-là, elle va voir, en fait, elle va essayer de te demander, en gros, si t'es ok, parce que si tu la lâches en plein milieu, clairement, tu la désavoues, alors qu'elle, elle risque de brûler un peu ses billes en disant, bah, écoutez, moi, je soutiens que Shinjo-sama ferait sûrement quelqu'un de plus expérimenté dans les colonies, par tout ce qu'elle a mené, enfin, tu vois, en gros, elle va descendre l'autre, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'on va tous devoir le descendre avec intérêt et faire jouer nos relations pour le faire descendre. Et du coup, ça veut dire que toi, il faut que tu l'assumes et, en plus, que tu puisses prendre sa place. Assumer de prendre sa place. Il faut dire que c'est toi qui toucheras les 5000 coups. Et tu vas gagner grâce du statut et tu vas en faire autre chose qu'un petit gouverneur de province. Bah, tu seras toujours dans ton village, mais du coup, tout le pognon, il passera chez toi. Bah, évidemment, là, on te montre les côtés un peu prosaïques, mais du coup... Le côté romand... Et les besoins d'ours avec. Voilà, mais sinon, d'un côté pratique, ça sera très, très avantageux pour toi. Moi, je dis ça, tu verras bien, mais clairement, ça peut être... En termes de jeu, ça peut être très sympa à jouer. Après... Et du coup, les gens ne se poseraient même plus la question. On fait... Ah, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée ? Ah, on en fout. Voilà. Du coup, il faut que tu vois ça. Ça, c'est potentiel. Après, je ne sais pas ce qu'elle a prévu. Et je ne sais pas ce qu'a prévu Beiyoshi. C'est une question à Yumi. Si Shinjo-sama aurait des chances de renverser l'ambassadeur ? Tu réponses la question ? Ouais. Elle va te répondre qu'elle ne connaît pas trop la situation du Clan de la Licorne, mais... Mais que... Non, mais auprès de la cour actuelle, est-ce qu'on va dire que ce serait jouable ou pas du tout ? Euh... Il faudrait se préparer un peu plus, quand même, là. Oui. Une chance. Il faudrait ramener beaucoup de soutien. Bah, ceux que j'ai aimé. Oui, mais des soutiens aux Licorne, en fait. Ça serait pas mal. Ouais, je suis d'accord. Yama Sensei, ça compte pas. Non, mais après, ça peut être un truc un peu sur le long terme, où tu fais ça en gagnant des soutiens, en montrant que t'es une licorne selon la vraie licornitude profonde. Après, la méthode peut-être la plus facile, ça serait d'aller à la méthode combat. C'est-à-dire, le défis en duel, lui, nomme un champion, et le duel soit... Et il prend la... Je ferais un meilleur ambassadeur que vous. Ça parait au cas où, en me disant, si je dis quelque chose et qu'elle me le dise... Voilà, ça m'a dit qu'il n'accepte le duel. Non, mais bon, s'il prend un champion, ça veut dire qu'il me lie, d'un coup qu'il me lie, on va le sentir passer. Non, elle est pas là. C'est pas parce qu'elle est pas là, mais... Y'a les Kakita qui sont dans le coin, hein. Ouais, c'est pas faux. Je me suis dit que si je me frite... Mais quel tag, tu es encore là ? Y'a toujours la magistrate. Nemroth qui est là. Ah, vache. Et bon, après, pour son honneur, s'il fait appel à un autre... à un autre membre d'un autre clan pour assurer sa propre défense tant que champion, ça le ferait moyen, quoi. Mais bon, c'est pas vision des choses. Mais clairement, j'ai... Ouais, j'aurais tendance à dire que le clan de la licorne en serait capable. Parce qu'ils sont très très potes avec les grues et que... Alors, peut-être moins maintenant parce qu'avec les histoires... que t'as provoquées, c'est une joke ! Mais euh... Mais ouais. Je me suis dit que si je risquais de me faire faire un duel, c'était clair qu'il y allait avoir un gru dans l'assistance qui a dit « Non, non, mais moi je veux bien, je veux bien, je veux bien, je prends ! » Ça oui. Ah oui. Et si c'est toi qui fais le duel, ouais. Clairement. Surtout si c'est ma vie qui est en jeu. Et là, j'en connais beaucoup qui vont dire « Non, mais moi je veux bien, je te propose, je suis Kenshin Zen. Aucun souci. Il m'a tapé. » Je peux. C'est évident. Je le sens gros comme un camion, hein. J'ai tous les gru qui sont à l'affût du moins le problème pour dire « Allez, non, mais je tape ! » J'ai loupé un truc. Comment t'en es arrivé à, si tu demandes à un dueliste, t'as un Kenshin Zen qui va t'aider ? Pas moi, lui. Shinjo, tu veux dire ? Non, non, non. L'ambassadeur. Parce que si je me propose et tout, je vais voir l'ambassadeur. Je dis « Ouais, je me sens responsable, blablabla. » Il va me dire « Très bien, faites-vous si beaucoup. » Du coup, je me l'engueule en disant « Putain, mon connard. » Et du coup, je lui dis « Pour vous, la seule grâce que vous avez, c'est juste de demander l'amende à un homme plutôt que de trouver une prospérité pour son clan, parce que je m'offre un petit peu au clan. » Du coup, il ne va pas être content, du coup, on s'insulte. Du coup, on va dire « Très bien, on va faire un petit duel. » Et celui qui perd se fait si beaucoup. Voilà, comme ça, ça règle l'histoire. Et donc, il va sûrement demander à quelqu'un, parce que c'est un courtissant. Et donc là, j'ai, on va dire, 8 chances sur 10 qu'il demande à un gru, enfin qu'un gru se propose. Alors, moi, je dis « Si tu arrives à cette situation, la première chose que je fais, c'est faire des paris sur combien de duels à mort il y a entre les grues pour savoir lequel fera le duel. » Parce que là, on est d'accord, si je fais ça, le duel est écrit, parce que moi, c'est un duel jajitsu, non ? C'est pas un duel à mort, forcément. Donc du coup, ils sont tous OK. Et vu que maintenant, je suis en passe de travailler. Je travaille énormément mon yajutsu et mon kenjutsu avec Missara. Vu la branlée, je me suis prise. Donc du coup, je pense que là, je tombe sur un gru kajinsen. C'est bon, c'est open, va pour moi. Je voulais dire, c'est ta femme qui voulait rajouter un truc. Une des possibilités pour désavouer l'ambassadeur licorne serait de montrer que les colonies ont besoin d'un ambassadeur licorne combattant, guerrier, soldat, bouchy, et pas d'un courtisan. Au vu que la situation du clan, la licorne est quand même dans les colonies, d'après un sujet plutôt assez martial, avoir un courtisan serait peut-être pas la meilleure des idées. Et donc, Shinjo Ziya, qui a une meilleure connaissance de la cavalerie lourde, qui a participé à des batailles, qui connaît bien les colonies, qui est sorti de seconde cité, etc. Et a peut-être des avantages à jouer. L'autre bonus, c'est que l'ambassadeur licorne, il y a de grandes chances que son seul et grand désir, c'est de retourner à Rokugan. Un poste peut-être plus agréable que celui d'ambassadeur à seconde cité. Et donc, il faudrait pouvoir lui permettre d'avoir ce genre de poste. Il faut être motivé à partir. Une magnifique promotion dans les Ardennes. Ou plutôt une promotion à la capitale, et toi tu récupères son poste dans les Ardennes. On a moyen de faire ça ? Compliqué. Oui, parce que du coup, il faut avoir du piston à Rokugan, quoi. La première partie, ça peut le faire, mais le reste... Alors, qui, on connaît, qui a assez de pistons pour se faire nommer clan mineur et fortune à la capitale ? Elle est loin de la capitale, son truc, c'est loin de la capitale. Non, non, non. Plus, elle n'a aucun appui et assez de dire, comme j'ai pu discuter avec elle, elle n'a pas l'habitude des cours. Vu qu'elle a même demandé plein de conseils. Donc, si elle y va comme ça, elle va se faire défoncer, quoi. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des dettes de certains. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne sait pas forcément peut-être jouer à ce point-là, mais elle a peut-être des dettes de plusieurs personnes qui pourraient agir. C'est dans les colonies qu'elle les a, vu qu'elle est des colonies. Oui, c'est sûr, mais bon, t'as vu ce qu'elle est arrivé à faire, putain. Elle a des sacrés pistons. J'ai même envie de dire, elle est bien gaulée. Après, l'autre problème, c'est qu'avoir ce genre d'info, ça va demander du temps de faire marcher toutes ces relations-là. Et du coup, ça sera peut-être déjà trop tard. C'est là que... Il y a une piste, enfin, il y a un moyen de tenter avec que la première approche, c'est-à-dire dire qu'il faut un bouchy, puisque la situation des colonies est graboudin. Alors, sinon, on envoie des ninjas. Comment on le formule ? Parce que ça pourrait dire que la gouverneure fait mal son travail, ce qui ne passera pas très bien, ou que les autres clans ne font pas bien leur travail non plus. C'est plus simple de présenter ça en indiquant que, en fait, ce que les grues ont besoin pour les représenter, c'est quelqu'un capable de comprendre les besoins qu'ils ont. Les licornes, oui, parce que les licornes présentes sur place ont besoin pour les représenter, c'est quelqu'un capable de comprendre leurs besoins en tant que bouchy, un truc comme ça, non ? Comme ça, là, tu ne dis pas que la situation nécessite d'avoir des bouchy, mais que la situation nécessite que ce soit un bouchy qui commande des grues et des licornes. Genre, parce que le bouchy est capable de comprendre les bouchy, et parce que, du coup, le bouchy est capable de voir où réorienter les forces. Donc, les tensions dans les colonies avec les Zivindi poussent à avoir des méthodes que seules les bouchy ont l'habitude de maîtriser. Mais là, tu es en train de dire que la situation avec les Zivindi n'est pas contrôlée, en fait. C'est pas qu'elle n'est pas contrôlée, mais elle est sujette à... Elle est sujette, je veux dire, attends, là, officiellement, Shinjo, elle doit faire des patrouilles sur un quart du pays. Je veux dire, on ne peut pas dire que tout baigne dans le meilleur des mondes. Il y a plein de mecs qui sont morts, enfin... Donc, du coup, c'est juste dire, vous voyez bien que la situation aujourd'hui... Ça ne nous dit pas ce qu'on dit, en fait. Moi, je ne suis pas trop chou à la base pour qu'Hakodo prenne tout ça sa gueule, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir lui sauver les fesses. Donc, du coup, on tente le plan four basse de Bayoshi ? Bah, clairement... Clairement... Enfin... Je ne vais pas le jouer, mais... Hakodo, Yumi... Sama... Enfin, quand elle... Elle est très, très... Et... À la précité de savoir que c'est probablement ces futurs enfants qui seront otages de la lutteur. Eh, moi, clairement... Non, ça... De toute façon, Zia ne permettra pas ça, quoi. Autrement, enfin, Bayoshi vous explique... Enfin... Samour et Sama, euh... Il semblerait que... Le Gouverneur ait une... Option... Qui permettrait de protéger... Chacun de vous. Ouais, justement, on peut tenter cette option-là, et puis... Et si ça devrait mal se passer, euh... On se rabattrait tous, sûrement. Je ne souhaite pas, à titre personnel, que vous soyez, euh... Déclaré coupable, pour une faute, euh... Que... Nous partageons. Enfin... À des degrés, euh... Nous sommes les maillons d'une chaîne d'erreurs, qui a malheureusement conduit à un résultat assez triste. Je suis là, ça va. Samouraï Sama, euh... Peut-être pourriez-vous y voir, euh... Là, une... Une méthode pour, euh... Diluer la... La... La culpabilité. Et au moins la peine. Ce que je me dis, est-il possible de partager la... Responsabilité, de façon à ce que... Chacun... Paye une peine... Limitée. Alors... C'est possible. Enfin... A Kodo, Yumi, on vous dit que c'est possible. Et en fait... Elle, ce qu'elle entend, c'est qu'il y a moyen de faire une... Comment dire... Euh... Une pierre trois coups ? Quatre, en fait. On peut déclarer que la méthode... Du genre, euh... Du genre, euh... Je suis responsable, mais c'est à cause des informations de machin que je suis, euh... Que j'ai pris cette décision. Et que ça fasse un espèce de cercle. Et que du coup, euh... On puisse pas vraiment définir qui est le vrai responsable. Parce que vous vous accusez tous les trois. Tous les quatre. Et euh... Faut pas oublier que la méthodologie utilisée par, euh... Idéyuki, euh... Et aussi ce qui a causé le fait qu'on s'attende à ce qu'il se passe de quelque chose de louche. Peut-être. Alors... Euh... Est-ce que c'est pas déshonorant vis-à-vis des autres ? En fin de dire, euh... Ouais, alors c'est planté, c'est à cause de l'autre. Donc du coup, il est fautif ou il est un peu con, quoi. Bah, c'est vrai. Dans l'absolu... Si c'est vrai. Tu vois, euh... Si toi, tu dis Akodo, euh... Je me suis trompé, certes. Mais c'est parce que... Idéyumi, euh... Idéyushi... Ne... N'a pas joué franc jeu. Ok, c'est validé. Après, euh... Akodo... Enfin, Shinjo, tu dis que c'est... Parce que les informations que Akodo t'avait données, Et que t'as pas vérifié, forcément, euh... T'as porté ce jugement, euh... Bah, Yushi, tu dis que c'est... L'avis de Shinjo qui n'avait pas fait de vérification. Et comme c'est une amie, t'as pas fait de vérification non plus. Euh... Et euh... Et que du coup... Euh... T'as buté, euh... Idéyushi, qui lui-même n'a pas vérifié, euh... De quoi tu parlais, quand tu l'as accusé. Et voilà. Bon, du coup... Un, c'est qu'il a dû le tracter un petit peu. Et... Euh... Je l'ai dit, ça reste complètement la vérité. C'est ça qui est plus haut. Ça va être compliqué à mettre en avant, euh... Vis-à-vis d'une accusation. Et euh... Et en gros, pour que ça soit bien clair, bien compris... Euh... Il va falloir travailler des... 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 Deux courtisans, euh... De résister aux assauts que vous porteront, euh... Des courtisans du camp de la... De la... De la... Ouais... Et puis même, c'est un piège à cons aussi, dans le sens où il y a peut-être d'autres clans qui peuvent nous faire jouer là-dessus et du coup nous faire chanter après, quoi. C'est... Je veux dire, euh... En face, c'est Oubi, hein. Il va nous couiller, hein. Oui, il y a déjà, il y a ça. Mais euh... Moi, je peux tenir les mensonges et tout ça. Ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, même, euh... C'est pas forcément mensonge, parce que là, c'est la vérité, en fait. Mais euh... Le jeu de sincérité, j'ai globalement les moyens de le faire. C'est une vérité, euh... C'est une vérité quand même, euh... Un petit peu... Un petit peu capillotractée, quoi. Ouais, mais ça va faire exactement comme pour le ID. Tu sais, tu lui as dit, euh... Si tu gagnes le duel, ça veut dire que tu reconnais ça. Enfin, on va se faire avoir comme ça un moment ou un autre, je pense. Ouais, un peu de ça, hein. C'est ça que je voudrais éviter. Et bon, de toute façon, si on doit en finir avec cette histoire, autant en finir proprement, quoi. Pas qu'il y ait de doute qui subsiste ou qu'on puisse nous chercher encore après, quoi. Exactement. C'est pour ça, soit on fait le plan que le propose Bayoshi. Du coup, euh... Du fait que ça risque de... De pas forcément mettre mes enfants en l'eau, ça m'intéresse. Et euh... Ah, mais ça, de toute façon, euh... Là-dessus, je veux dire, mon personnage, il est pas d'accord, quoi. C'est absolument hors de question, quoi. Oui, non, c'est... Bon, bah voilà, on a un plan. Le plan de Bayoshi. Ah, j'aurais aimé qu'on ait un autre plan, histoire de proposer quelque chose et pas dire avec Werner, bah écoute, euh... Ton plan de cheaté nous semble plus adapté que tout ce qu'on pourrait trouver, donc on a pas cherché, tu vois. Bon, euh... Alors, tu sais, on peut pas dire qu'on a pas cherché, hein. La semaine dernière, on a fait ça aussi, hein. Enfin, je sais pas, Obi, on a bien cherché la semaine dernière. Oui, non, c'est un truc. On peut pas dire ça non plus. Après, euh... Il faut bien penser que... Parce que là, on est juste un peu pris de cour. Il y a ça, et puis euh... Il faut bien penser aussi que Obi propose des plans qui sont logiques dans son histoire par rapport à ses personnages. Parce que là, la... Comment s'appelle, euh... La gouverneur, elle a ses intérêts, hein. Et elle sait pourquoi elle fait ça, hein. Et je peux te dire que si c'est elle qui nous a rendu un bon gros service, à un moment ou un autre, elle nous demandera un retour, et voilà, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ou elle nous lâchera. Mais euh... Attends, vu ce qu'on a fait sans demander de retour spécifiquement, euh... Je pense qu'on a peut commencer à gagner quelques faveurs, euh... Ouais, ouais, mais tu vois ce que j'ai dire, c'est que du coup... Moi, mon perso, honnêtement, à chaque fois qu'elle a demandé un truc, il l'a fait, au mieux, quoi. Bah voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est que c'est pas forcément Obi qui... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que tu ressentes ça comme si c'était Obi qui nous mâchait le boulot. Obi nous propose des voix que, aussi, nous, en tant que joueur, on a des fois du mal à voir, parce qu'on a pas forcément, on va dire, l'ensemble du monde du MJ, on va dire, en conception, tu vois. C'est ça, vous le savez tous, en tant qu'MJ, on voit plus de choses parce que, justement, on connaît tellement plus de détails. Après, si on le savait plus ou moins quel était le plan, on pourrait dire oui ou non, mais là... Bah, même mon perso, c'est pas le plan, donc il peut pas vous expliquer le plan. C'est le petit jeu. Je suis sûr que ça fait une semaine qu'Obi le prépare son plan. Il est content de son plan. Il faut y arriver, tu vois. Faut le sentir, tu vois. Est-ce que, tu vois, tu mets ta main dans la boîte, est-ce que la boîte va faire mal ou pas ? Non mais t'as vu, ça, ça fait une semaine qu'ils piétinent, ils n'attendent que ça. Ah non, non, ça fait trois semaines. Bon bah, pour le coup, je pense que dans les plans que vous avez, il y a des possibilités. Voilà. Après... Le problème, c'est que le truc, c'est le lendemain, et du coup, on a pas vraiment le temps de faire le tour des mecs pour essayer d'avoir du soutien, quoi. Ouais, clairement, l'histoire, par exemple, des otages, ça me semble être le plus évident, à première vue. Maintenant, si vous me trouvez quelque chose qui est équivalent et qui pourrait ne pas mettre les enfants en danger, dans l'équation, peut-être que le clan acceptera, tu vois. Parce que les enfants, vous n'en avez pas encore, donc ça reste hypothétique comme prix. Et, alors, moi, j'aurais un prix qui, par contre, à Codo, tu vas peut-être pas aimer. Mais, euh, si tu proposes que tu, alors, soit forment leurs généraux, soit, soit général dans leur prochaine guerre. Alors, déjà, ils ne voudront pas un gamin de 15 ans, ils préféreront un vrai, euh, un vrai acodo expérimenté avec les écoles avancées, clairement. Euh, voilà, 45. Voilà, 45 et, euh, qui a en plus une arméliore avec nous. Mais, j'ai pas parlé de n'importe quel acodo, comme j'ai dit, toi, tu proposes, en fait, en gros, que tu deviens le général de leur prochaine guerre. Euh, je doute que le clan, euh, de la licorne soit susceptible de se dire, vous savez, on est tellement mauvais en tant que général qu'on préfère laisser notre armée et nos hommes, sachant que le clan de la licorne et de le lion se frite régulièrement entre eux. Ouais. Puis, euh, effectivement, euh, s'ils décident d'aller mener un assaut contre le lion, euh... Moi, c'est beaucoup direct. C'est clair. C'est clair. C'est pas une idée qui vienne. Surtout qu'en plus, euh, techniquement, entre le lion et la licorne, ils se frite très, très régulièrement. Oh, c'est, c'est, c'est les deux clans les plus, les plus martiaux, hein, donc, du coup, euh, euh... Les licornes, c'est la grosse, grosse calvalerie, euh, les lions, c'est les gros soldats, euh... Les tâches, euh, voilà. Ils, ils, ils se tapent dessus pour s'entraîner, donc, du coup, euh... l'histoire, mais je ne sais pas trop. Techniquement, la bannière du clan du lion, il avait été perdu dans une bataille contre la licorne, et c'est la licorne qui le possède. Pour te dire qu'à quel point ils sont vénères, les Matsus. Ah oui, non, clairement, avant l'arrivée des licornes, les lions étaient peinards au niveau combat. C'est pas une bonne idée, c'est pas possible. Le clan de la licorne est quand même assez nombreux, donc voilà. Et former leurs généraux ? C'est comme, déjà, je ne suis pas sensei, et en plus, clairement, c'est déshonorant pour moi, si je n'ai pas reçu l'ordre de mon Daimbo, puisque techniquement, c'est des secrets de clan que tu transmets à d'autres, et là, ça se passe pas. Bon, là, l'histoire des otages. Ça veut dire, en gros, qu'ils sont élevés dans une famille... Ouais. En gros, ils ne connaîtront jamais leurs parents, quoi. Naître, on va attendre qu'ils soient sevrés, et puis, on va les enlever des parents, et on va les envoyer dans le clan de la licorne, qui sont récupérés par... Une générale, vers 6-7 ans, à peu près. Moi, je dirais plutôt... Moi, je dirais plutôt, quand même. Même dès 4 ans, en fait. Même avant. Je pense qu'avant, en fait, ils vont... Le but étant de, un, de faire mal aux parents, parce qu'ils ne voient pas l'enfant. Et 2, que l'enfant soit élevé à 100% dans la tradition du clan, et que... Et que... On considère... Alors, on peut... On peut le... Il sera toujours un samouraï du clan du lion, mais... Il sera... Il aura été formé par des sensei licorne. Il n'aura jamais vu le lion de sa vie. Et du coup, il sera ridiculisé dans son école, dans son dojo, etc. Parce que... Ça va être le seul... Ça va être le seul lion. Il y a de fortes chances que... Comment dire... Que... Arriver à l'âge adulte, ben... Enfin, quand il passera son game Puku, soit... Il y aura eu des négociations avec le clan du lion et le clan de la licorne, et donc du coup... Il sera rendu au clan du lion, mais avec une école licorne quelconque. Voilà. Donc il y a... Et en gros, son clan, il n'arrivera pas à le respecter, quoi. Il sera... Il aura une culture, mais tellement différente de son clan, qu'il sera... un canard... une fourmi rouge au milieu de sur une noire, quoi. C'est pas le seul scénario possible, mais... Mais c'est le plus... Le plus courant. L'autre possibilité, c'est qu'il reçoive un sensei lion pour lui dédié. qu'il apprenne à être lion tout seul. Mais dans ce cas-là, il risque de tisser des amitiés avec des licornes et... Et il sera un étranger dans son profondé, lui aussi, quoi. Bref, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Donc du coup, j'aurais évité que mes affaires se plaignent. Les lions le font souvent parce que les lions ont souvent besoin... Comme ils ont une armée assez grande et qu'ils ont toujours besoin d'avoir un peu de nouveaux trucs, ça les dérange pas d'envoyer des otages pour que les otages se renseignent un petit peu sur comment marche telle ou telle école, etc. Enfin, tel ou tel clan. Et comme ça, quand ils ont à tabasser ce clan-là, ils ramènent un de leurs otages qui est revenu Lyon et je lui dis ben voilà, on va affronter, je sais pas, les scorpions. T'as été scorpion 10 ans, qu'est-ce que tu peux me dire sur le général en face que t'as peut-être connu, etc. Qu'elles sont leurs tactiques et tout ça, quoi. C'est des choses que les lions peuvent faire. Et donc, ils le font, on va dire même. Voilà. Maintenant, ce que le clan fait en général et ce que les lions ont envie pour leurs enfants, c'est pas toujours la même, quoi. Et puis, il sera quand même mal vu chez les lions parce qu'on le verra toujours, ouais. Oui, il y aura toujours un autre, ouais. Du côté, il y a un petit canard. Ouais. Et qu'effectivement, il y a eu des grosses guerres qui se sont réglées avec des histoires d'otages et où l'otage en question, c'était le fils du champion de clan de l'autre clan. là, ça va. Le mec, il a suffisamment de sensei qui sont à côté de lui, etc., que quand il revient dans son clan, il n'est pas si déniré que ça, quoi. mais c'est rare, quoi. Alors, je pense que tu trouveras ça un peu ignoble le côté parent, que ton côté maternel, on va dire, séparer les enfants d'une... Ah oui, non, c'est ce que je te dis, c'est pour moi, pour mon personnage, c'est l'heure de question, de toute façon, à la base. mais je te présente des trucs. Ce côté-là, le côté parent, peut te rendre, peut te montrer que c'est insupportable, mais par contre, le côté montrer à d'autres samouraïs que le clan de la licorne, les valeurs du clan de la licorne, c'est quelque chose qui peut te inciter à croire que ça serait une chose bénéfique. Mais effectivement, dans la balance des deux, il est possible que le côté maternel gagne. Voilà. Quel est votre plan ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Voyard, je sais pas. Vous vendez votre âme au MJ ? Ben, ma foi... Comme si on l'avait pas déjà fait une nombre aux fois. La gouverneure, on va quand même préciser que son plan, elle est... nécessité probablement du sacrifice d'honneur de la part de Banyushi et un petit peu de Shinjo. Kodo, micro. Voilà, merci. Vous voyez, mais sinon, moi, j'assumerais, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vais s'assumer pas, de toute façon... Bon, ce sera pas la première fois que je perdrai de l'honneur. J'ai presque 6 au niveau, c'est pas juste. Vous savez, moi, je remonterais jamais au 3.5 que j'avais au départ de la compagne. Vu qu'à chaque fois que je dois sauver vos culs de vos conneries, je perds de l'honneur. Mais c'est très honorable ce que tu fais, du coup. Donc, vous acceptez le plan de la gouverneure ? Oui. Par contre, du coup, tant que Bayouchi, tant que Shinjo est là sous la main, Bayouchi, Takayoshi, Sama, qu'en est-il de l'otage du clan du crabe que le clan de la menthe posséderait ? Bah du coup, j'avais pu envoyer mon courrier, machin, j'avais eu des réponses, je sais pas quoi. Non ? Non, on prend la zone barrière. Ça fait combien de temps que tu lui as envoyé ton courrier ? C'était avant de partir chez Shinjo. C'était juste après la dernière cour ou justement la cour avec les grues sur les pirates, machin, tout ça. C'est pas là ? Juste avant qu'on parte chez Shinjo, en fait. Ouais. Donc, je sais pas exactement combien de temps on est resté pas très longtemps, je crois. Mais... Ouais, ça doit faire... Ça doit faire une semaine et demie, quoi. Faut casser, grand max, quoi. Ouais, un truc comme ça. C'est un petit courrier, en fait. Ça fait un peu plus parce qu'il y a quand même quatre jours de voyage, chef. Ouais, 4 et 4, c'est huit jours, plus... On est pas resté 50 jours chez vous, hein ? Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes pas resté une semaine et demie, tout de suite, et puis on en a fait oups, tout de suite. Ouais, allez, deux semaines, mais du coup, ça fait un peu court pour avoir une réponse, quoi. Donc, elle devrait pas tarder, la réponse. On doit mettre tout. Étant donné que j'ai transmis une information dès que je suis... Avant de partir vers votre domaine, je devrais avoir une réponse prochaine. c'est bon ? Je vous... Je vous en remercie, j'étais quel fils, là-bas. C'est... Sans problème, euh... C'est la fille du sensei de... de mon fils. Je suis heureux de l'avoir... de voir une otage être libérée du jeu. MJ. La fille du sensei de la fille, là. En même temps, c'était joli comme truc. Euh... Non, mais tu devais être content quand tu l'as trouvé, celle-là. Donc... Ouais. Bref. Oui ? Donc, euh... Vous allez à la cour. Est-ce que vous vous demandez quand même vos soutiens ? Vous vous ramenez vos soutiens, euh... Euh... Oui, bah... J'en ai évoqué à Yumi pour qu'elle en parle à l'ambassadeur qu'on va tenter peut-être autre chose. Euh... Donc, du coup, qu'ils me soutiennent, on va dire. Voilà. Ouais, je sais pas si je vais voir l'ambassadrice parce que je sais pas si l'ambassadrice Scorpion est vraiment un soutien à moi. Mais, euh... Et j'en parle à Misara, moi aussi. Et à Tomo, et... Hiromoto Tomoe si elle est présente. Je vais aller voir quels sont mes soutiens, en fait. Alors, t'es sûr que t'as envie de mêler Hiromoto Tomoe là-dedans ? Je suis relativement certain que c'est une mauvaise idée parce que Primo a pas au courant de toute l'affaire. Surtout si on doit faire un plan un peu tordu, ça va nous péter la gueule. Misara. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme soutien ? La grue, je suis pas sûr. On va dire un peu l'araignée, quoi, mais... Ils ont pas beaucoup de pouvoir politique, c'est dommage, quoi. Toi, t'as l'araignée, nous, quoi. Ouais, mais ils ont pas beaucoup de pouvoir politique, quoi, donc je pense pas que je puisse être utile de scoter la... ça reste un plan majeur. C'est là, je me rends compte que Yushi s'est pas fait tellement de soutien que ça, en fait. Ou alors, j'ai vraiment du mal à m'en rappeler, en fait. Bah, c'est sûr, dans... Ah si ! Je pourrais demander à Kitsule Hideko, si il est dans quoi. Je passais sortir de mon putain de temps sur un putain de bateau. Tu fais pas beaucoup de potes sur un bateau. Bah, si, mais bon, les menthes, c'est pas trop ça, quoi. Bah, ouais. T'as le même problème que moi. Après, si, je... Dis-toi que t'es ami avec un ours, hein ? Eh, on est super potes maintenant. Il me lèche les mains quand je caresse la tête. Ce qui a un gros progrès par rapport à... Il me défonce la gueule quand je m'approche pour voir s'il a besoin d'aide. Mais euh... Oui. Non, mais euh... Je veux dire, tu te fais pas d'ami, bah, Yushi, tu peux t'en rendre qu'à toi, je veux dire... T'as des coupables, tu les exécutes, alors qu'en fait, tu pourrais les revendre pour avoir des faveurs. Tu démerderais avec, quoi, je veux dire... C'est pas bien pour toi, quoi. Bah, ouais. Donc... Bah, t'as... Vous avez... Vous avez la... La... La pirate. En tout cas, sous les guillemets. Ouais, c'est... Après, c'est vraiment un contact. Après, c'est vraiment une petite idée, elle a... Elle a une carte d'adresse, quand même. C'est certain. Je suis proche d'elle plus que ça. Donc, clairement, je... Non, mais je pense au contact que j'ai. Moi, c'est surtout dans le plan du lion. Après, je crois pas que j'ai vraiment de contact ailleurs. Bah, moi, je peux toujours aller la voir, parce que du coup, elle me donne une grande faveur, parce que c'est beaucoup de la... de lui faire travailler maintenant sa faveur. D'accord, si ça peut sauver ton honneur et ton pognon... Après, tu peux... Tu peux juste la voir lui demander d'être présente. et comme ça, voilà, si elle est là, elle pourra agir. Si elle n'est pas là, elle ne pourra pas le faire. Donc, point. On pourrait demander à Kitsunudeko qu'elle soit présente. Oui, mais elle pourrait agir aussi bien contre nous que pour nous, si elle est là, juste pour être là, quoi. Mme, c'est Clan de la Mante. Nous, elle nous connaît. On l'a défendu plusieurs fois. On l'a défendu plusieurs fois. Elle sait que si on doit se faire péter la gueule, il y aura l'intérêt de son clan, évidemment, mais il y aura aussi ses intérêts. Considérez... Enfin, elle, elle ne sera pas là, mais considérez que la délégation Mante sera quand même plutôt à vous aider. Voilà. Au vu de ce que vous avez fait, voilà, pour eux, ils vont vous aider. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se sacrifier pour votre gueule. Il ne faut pas exager. Oui, ça, c'est autre chose. Quoi, mais pas pour moi après tout ce que j'ai fait pour eux ? Alors, la grue, ça va dépendre. Comme on a soutenu leur ambassadeur, tu sais, pour partir, là, on a bien montré qu'on le soutenait, il devrait, on va dire, peut-être nous renvoyer à l'ascenseur. Je pense. Mais après, je ne sais pas comment il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'on aille les voir avant ou est-ce que... ou est-ce que, justement, on les laisse agir sur le moment ? C'est ça, je ne sais pas. Parce que par contre, s'ils sentent qu'il y a un gros moyen de se faire défoncer le cul, je sais qu'ils vont m'allumer. Par contre, s'il y a des moyens que je m'en sorte, ils vont attendre, on va dire, de voir où le vent tourne. Mais clairement, oui, l'araignée, c'est toujours un... Tu sais, il n'y a plus d'être personne qui dit qu'on a raison, mieux c'est, donc il vaut mieux qu'il y ait le clan de l'araignée qui soit là. En gros, dites-vous bien que vos supports, ils ne vont pas parler. Ils vont faire courir des rumeurs, ils vont essayer d'écraser des rumeurs, etc., etc., et globalement, ça va essayer de faire changer l'opinion publique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre la parole devant tout le monde pour dire que vous êtes honorable et que voilà. Mais, et grosso modo, la faveur que vous leur devrez vis-à-vis de ça, elle va être réduite. Clairement, tu ne vas pas cramer toute ta faveur chez Josia vis-à-vis de ce gîmé si tu la fais venir et qu'elle fait taire de trois rumeurs. Ça ne va pas suffire à... Ça descend un peu la taille de ta faveur, mais ça ne la détruit pas comme ça. Ça ne l'utilise pas complètement, quoi. Après, ça peut être des alliés, mais ça peut être aussi des gens qui reconnaissent en vous votre honnêteté et votre côté honorable. Voilà. Évidemment, en plus, c'est des courtisans, en plus, ils sont efficaces. J'avais échangé mon soutien aux grues contre une faveur, non ? C'est ça que je te disais tout à l'heure avec les grues pour l'ambassadeur. On a tous les trois un truc. Grosso modo, dites-vous bien que cette faveur, elle va être dans le sens qu'ils ne vont pas prendre de position. Ce qui est déjà pas mal. énorme pour le clan de la grue. Parce que le clan de la grue, s'ils ont envie, ils la font tourner la cour. Du coup, je vais voir la Oukas où j'y le mets. Je vais demander d'être présente. Elle va accepter. De toute façon, elle comptait bien être présente aux prochaines cours. Je vais voir au niveau du clan de l'araignée aussi. Est-ce que tu la préviens que ça peut chauffer pour toi ? Ah oui, je ferai un jeu avec elle. Je lui dis voilà, il se pourrait que je ferai la merde. pour aider. De toute façon, elle a besoin de t'aider. Parce que si il t'arrive des grosses merdes, ça veut dire que le roi-tin de son clan ne va pas avoir de rôle à jouer dans le tournoi. Du coup, elle a besoin que tu survivres. Que tu survivres ou que tu ailles sur la formule. Tardé, il sait beaucoup après les jeux. Ouais. Si je peux éviter de faire ce koukou, c'est pas mal non plus. C'est un petit peu la cérémonie de clôture. Je l'ai dit ? Bah c'est un menu de clôture, Shinjo s'avance, se met à genoux. C'est koukou. Ah bah, je crois qu'on peut dire que les jeux sont finis. non mais au dernier game on peut dire il y a quand même eu deux morts une guerre qui a éclatée après. C'est devenu une tradition en fait. Il faut toujours qu'il y ait des morts. C'est devenu une tradition. C'est chaud les coups de l'huile. Ils vont passer pour des tendres au Kugan. Donc tu vas voir Oukas ou Gimé. C'est qui l'autre que tu vas voir après ? Bah le clan de l'araignée. Je suppose s'ils ont un ambassadeur je vais voir chez les dragons c'est ça ? C'est le bac c'est leur ambassade ? Ouais bah en fait ils vont t'envoyer ton ami. Ah bah tant mieux. C'est celle que tout le monde a aimé à la réunion. Ouais. La matrice de théâtre. Bah c'est une courtisane donc elle va se débrouiller. Ah bah tant mieux du coup. Alors prends une pièce de théâtre ils perdront 50% de la rame et en échange ils ont Ouais. Ah bah c'est ça ils vont perdre des points de sannes et ils vont commencer à baver et tout. Ouf. On peut que espérer que le clan de la grue nous couvrera un petit peu enfin nous fasse pas trop chier. Cremé ma faveur auprès des grues. J'ai pas beaucoup de soutien en fait je me rends compte Moi à part le lion et ça les grues j'ai personne. Voir les menthes. Les menthes vont ouais mais comme tout ça. Bah vous avez menthe araignée qui vont être plutôt pour vous avez les grues qui vont a priori être neutres qui va être en face de vous. Pas très content. eux ils vont y aller en forme. C'est comme une barre sur le front. Après le clan du scorpion a priori il va être neutre pour ce que vous s'en savez. il y a une autre chance que Yumi Akodo Yumi vous dira que enfin te dira à toi Yushi T'as collé à Sémak le clan du scorpion sera probablement enclin à essayer de vous favoriser car ils ne veulent pas perdre le poste de le clan du scorpion donc y'a peut-être moyen de récupérer le clan du scorpion après le clan du dragon ça ça va être compliqué on a jamais eu à faire un eux donc du coup voilà ça c'est un peu inconnu le clan du crabe pareil le clan du crabe est plutôt en mode si on peut défoncer la tronche à la magistrature c'est cool c'est moins violent qu'il y a quelques mois c'est moins violent qu'il y a quelques mois mais voilà en même temps si elle avait pas trafiqué des trucs louches l'autre cronias ah bah oui mais bon voilà en même temps et qu'est-ce qu'il me reste comme autre clan majeur les phénix alors là les phénix ça va être un petit peu comment dire suivre la grue peut-être j'aurais tendance à dire que ils vont plutôt être il y a des chances qu'ils ils écoutent attentivement comme le clan du dragon d'ailleurs ils écoutent attentivement les phés ils essayent de comprendre les phés et qu'ils prennent leur décision en fonction d'eux selon comment on leur présente les phés ben c'est plein à supporter le clan de la licorne bah ouais je pense qu'on peut pas faire mieux c'est déjà énorme puis on a la gouverneur avec nous aussi oui la gouverneur comme ça reste un peu l'inconnu qu'elle sait pas trop le plan à codeau vous dit que c'est si la gouverneur est de l'autre côté c'est un plan qui va faire mal il y a moyen il y a moyen que ce soit bien quoi alors moi je leur explique que c'est simplement je pense que la gouverneur nous soutient elle m'a exprimé le fait de vouloir nous soutenir et de ne pas vouloir voir de bons samouraïs voir leur futur être gâché pour une erreur je pense que ce que nous faisons et avons fait ces derniers mois lui a plus que prouvé que notre but n'est pas n'est que rarement égoïste et au détriment de tout le reste des colonies et enfin je veux dire à part la codeau bref on est pas des enculards de grand-mère voilà et t'es négant mais globalement c'est ça je pense que ce plan enfin la gouverneur nous soutient et son plan demandera peut-être quelques sacrifices et après tout aucune guerre se passe sans blesser mais mais ce sera plutôt à notre avantage on peut pas une omelette de nid sans casser les oeufs sans lui casser les oeufs ouais allons défoncer la licorne tout bien tout honneur je vais essayer de voir si je peux rallier l'ambassadrice scorpion à notre ok tu le fais en amont de la de la de la cour ou tu le fais au début de la cour en amont ok dans les 2-3 heures si j'arrive à le voir dans les 2-3 heures je sais pas combien de temps comment elle s'appelle l'ambassadrice euh oh t'es chiant déjà tu vas faire des points je l'ai un chaque seconde qui passe c'est des points que tu pars c'est ayaka c'est ayaka bah oui mais bah yoshi ayaka bah yoshi ayaka c'est ça bon en fait je voulais dire bah yoshi ayaka mais j'ai commencé à avoir un doute en me demandant si c'était pas l'autre grenias de kakita tu vois c'est un peu compliqué donc journée de travail tout ça tout ça bah yoshi et les femmes ouais notre talent il est moi j'ai fait du forcime auprès des lirons bah yoshi ayaka yoshi sama euh qu'est-ce qui vous amène ici bah yoshi ayaka sama euh j'ai appris que vous êtes allé rendre une petite visite au fort des morts quelque chose à ramener pour pour votre épouse peut-être non je crois pas qu'il est y allé en fait si si j'avais mais tu lui dis tout simplement qu'il est allé pour ta mission que t'as reçu euh non ma visite au fort des morts n'avait aucun lien avec mon épouse ayaka qui ah vous avez une amende alors non j'y étais pour ma mission la mission que m'a donnée la gouverneure qui est de de trouver une solution pour assurer la paix avec les indies enfin pour intégrer les indies dans l'empire de façon pacifique et sur le long terme je souhaitais voir auprès du commandant de fort les morts qui est au plus près de la ligne de front avec les indies quelles informations il avait sur les revendications des indies qu'il a fronté quelle que soit la solution que vous allez choisir quand il faudra fertiliser les terres avec le sang des indies faites en sorte que ce soit le clan du scorpion qui fasse ça et non c'est pourriture de je sais d'où source sûre que la personne en charge de cette de ce pan de la colonisation s'appelle Akodo Aichi Samar et par son oreille même plus mon cochon par contre je me demande si je peux dire ça mais sans ça va se régler à l'initiative ou pire comment à l'initiative je n'ai pas promis que ça serait les scorpions j'ai dit que j'essayerais bref est-ce que je peux dire en en échange de cela est-il possible de vous demander un service c'est possible de nous dire ça sans perte de l'honneur et passer pour un mondial vous avez des scorpions c'est bon il n'y a plus de mondial en reste c'est j'ai commis une erreur dommage enfin il y a eu ce que je lui dis de toute façon elle le saura il y a eu ah la mort il y a eu il y a eu une erreur de jugement de ma part lors d'un jugement la mort d'Ideyoshi tout à fait et je souhaitais savoir s'il était possible de compter sur le pour pour tu aurais bien une idée pour toi les discussions qui auront mieux ce soir on va d'accord tu sais que si tu menaces que tu dis que tu vas perdre ton poste eux ça les arrange pas du coup ils peuvent te soutenir pour tous tes plans il a pas besoin de le dire elle est suffisamment fine en truc pour qu'elle le comprenne elle va te dire que elle va être simple si le clan c'est le clan de la licorne qui nous promet plus que l'importance que vous avez pour le clan du scorpion et yoshita yoshisama sachez que le soutien du clan du scorpion ira au clan de la licorne ouais 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 elle vient de le dire qu'elle choisit toujours l'intérêt du clan quelle que soit la personne je ne vous en doute elle a dit elle a dit aussi que le prix que devra payer le clan de la licorne doit être plus important que le fait de garder toi la magistrature voilà le prix n'est pas anodin le prix n'est pas anodin elle l'a formulé d'une façon un peu bâtarde mais le prix n'est pas anodin techniquement je suis vachement surpris que les scorpions ne t'ont pas encore gêné dans ta magistrature en se disant non mais lui vous enquêtez pas dessus ou lui vous faites pas ci je suis assez sûr il n'a pas encore eu enquêté sur des membres de son propre clan c'est pour ça il a quand même la première personne exécutée c'était son clan ils ont essayé d'intervenir le clan du scorpion là dessus mais bon c'est un peu too late et puis en même temps en fait je suis un peu l'espèce de caution morale des scorpions en réalité si tu regardes bien surtout c'est un plan parce que si le premier mort est exécuté par un scorpion qui va les susciter les scorpions ont la séparation des pouvoirs très à coeur voilà tu veux dire qu'ils séparent les gens des pouvoirs à chaque fois qu'ils en ont besoin ouais c'est que globalement le clan du scorpion n'est pas très présent dans les colonies et qu'ils jouent un rôle assez secondaire et du coup avoir quelqu'un a un rôle assez important l'air de rien au niveau de la vie des colonies ça peut un peu compenser leur absence active tu veux dire comme s'il était le magistrat d'ivoire ouais clairement vous l'avez vu ils ont utilisé son poste comme pour avoir des infos mais plus quand en tant que joueur bah ils ont fait un double de toi ah oui ça va mais bon bref du coup après je sais pas s'il y a quelque chose de te dire de son côté je demande enfin évidemment je leur demande comment ça se passe pour le clan si elle va faire taire quelques rumeurs déjà au moins ça va nous aider elle va faire taire des rumeurs en fait elle va balancer d'autres rumeurs sur d'autres personnes qui seront beaucoup plus drôles à jaser et du coup ça sera à mon avis ça tu fais pas taire une rumeur plus t'essaies de faire taire une rumeur plus elle se répand par contre si tu comptes à la noyer sous d'autres rumeurs beaucoup plus intéressantes les gens oublient d'eux même la rumeur que tu veux faire taire donc bah elle te dit oui là elle te dit qu'elle t'aidera voilà sauf si le clan de la licorne met des trucs sur la table qui sont suffisamment importants pour que le clan de la licorne dise oui après dans les sous titres on va dire tu comprends qu'elle y croit pas que le clan de la licorne paiera autant quoi ouais ah bah ouais bon espoir donc bah du coup après je fais un peu de discussion en fonction du temps qu'elle a voir comment ça se passe comment ça se passe pour le clan oui oui bah bah bien si il y a des infos sur les yvindis qui peuvent être utiles pour la magistrature non non ça c'est ton rôle ça c'est toi qui dois fournir le clan du scorpion non mais après en fait non ça serait plutôt quelles sont les relations du clan du scorpion avec les yvindis aucune honnêtement c'est des meubles honnêtement le clan du scorpion c'est pas le clan le plus le plus tolérant envers les petits gens donc du coup elle s'en moque un petit peu elle ce qu'elle essaye c'est de négocier du territoire principalement parce que le clan du scorpion est arrivé un peu tard dans la colonisation et du coup ils ont des peu de terres donc elle essaye de récupérer mais elle refuse de négocier avec le clan de l'araignée ce qui fait que bon c'est pas pas facile le temple qu'on avait trouvé dans la forêt il est sur des terres à quelqu'un le temple celui le village le village avec qui il y avait un temple on avait trouvé des infos sur le rakasha et ils avaient filé les flèches officiellement lui son statut c'est une espèce de ville franche c'est même temps qu'il avait négocié ce statut ouais c'est toi oui c'est d'accord mais euh ouais non c'était l'histoire de j'avais un doute en fait sur le fait que j'en avais réussi c'est même devenu je vais te dire que c'est devenu une réserve en fait tout simplement sans que tu ailles les voir pour la cause des images justement bref du coup bah du coup moi j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai en soutien je vais voir les menthes en fait aussi pour voir si ça les intéresse de venir à cette cour je réveille j'aurais été pas mon clan mais c'est une cour ils vont être là forcément les menthes les cours c'est là où on va quoi on doit se faire oui je veux dire les courtisans à la cour du roi ils se saignaient ils se saignaient les deux bras pour avoir une permission d'assister au lever du roi non donc du coup c'est un peu la même bref ok bah voilà moi je suis prêt j'ai fait tout ce que je vais faire ok c'est pas que je veux arriver à l'événement mais du bon c'est quand même oui bah je sais bien plus sexy quoi donc les autres vous avez fait appel à tous vos soutiens et donc de toute façon c'est la liste que je vous ai donné donc votre statut vous permet d'arriver un petit peu tard maintenant à la cour ouais moi je vais enfin pas arriver à la cour ouais enfin je vais je vais arriver à l'heure de mon statut et je vais arriver ouais je vais arriver à l'heure de mon statut en fait je t'ai demandé de prévenir ouais non je sais j'avais une idée mais ça me paraît stupide je préviens qui à l'heure de prévenir la gouverneure de ce qu'on veut faire c'est ça que j'avais en tête mais je me suis dit qu'on l'avait de toute façon de toute façon au moment où tu vas te pointer tu vas voir Otomo Nami c'est ça qui va venir te voir et qui va te demander ce que tu comptes faire vous avez décidé en fait avez-vous pris une décision ? Otomo Nami Sama après avoir pesé toutes les options que nous voyons sourire devant nous nous sollicitons humblement l'aide de votre de votre soeur sur cette affaire le plan qu'elle a proposé nous semble la solution la plus viable je ferai passer l'information donc au moment où vous rentrez dans la pièce vous allez vous installer vous allez très vite comprendre que la conversation tourne à votre propos le plan de la licorne est là à ce propos en ville j'ai dû croiser des membres du clan de mon clan donc vis-à-vis de moi ils se comportent comment des regards méchants voilà c'est une très bonne question c'est juste pour savoir à quoi je dois m'attendre en fait il y a une dysfonction dans le clan ou est-ce que il n'y a pas le temps je vais dire que globalement les combattants ont tendance quand même à te respecter et à te regarder à te regarder comme avec tristesse on va dire parce qu'ils pensent que tu vas comment dire ils pensent que tu vas borfler en gros et que du coup et qu'ils trouvent que c'est du gâchis qu'un soldat tel que toi qui a participé à tant de choses et qui a fait tant de choses pour le clan dans les colonies soit gâchée on va dire entre guillemets la famille ID donc les licornes du clan la famille ID eux sont plutôt enclin à un peu à la même chose mais dans des proportions un peu différentes c'est à dire qu'ils sont ils sont beaucoup attristés de la disparition d'Ideuchi qui a été un grand on va dire entre guillemets de la famille dans les colonies donc ils sont un peu hostiles par rapport à toi maintenant il y en a quand même beaucoup qui disent que tu voilà t'as fait quand même aussi beaucoup pour eux parce que ta notoriété a fait que derrière eux la famille ID a pu entre guillemets faire marcher le commerce quoi et voilà du coup en fait pour la plupart la plupart c'est un plan loose loose pour la licorne dans le sens qu'ils perdent eux dans l'histoire ils vont perdre deux personnes importantes Idéuchi qui était le marchand hyper balèze très efficace très fin un petit peu borderline mais voilà ils faisaient rentrer ils faisaient qu'en sorte que le clan était grand c'est parce qu'il était borderline qu'il était aussi efficace sur le moment en même temps peut-être et toi Shinrosiya qui dans une approche totalement différente apportait beaucoup de gloire quand même moins en comment dire en en enfin c'est pas vraiment de la gloire c'est plus c'est plus des amitiés on va dire que t'apportes et en fait toi t'as permis aussi de faire en sorte que le clan de la licorne était bien présent voilà voilà du coup perdre les deux pour la même même histoire ça fait un peu cher pour tout le monde dans la famille ID les proches de ID Yushi eux sont clairement opposés à toi oui bon ça je m'entends mais c'était vis-à-vis du clan donc en gros c'est mitigé dans le clan je m'attends à ne pas avoir de la grosse hostilité en face de moi c'est partagé après le gouverneur lui il tente dans le comme élimateur oui ça depuis longtemps de toute façon voilà donc lui et lui le problème c'est qu'il a des clés quoi donc du coup ça peut le te lier pour l'instant donc lui il va donner des ordres à sa délégation de te pourrir la dronche et et même si même s'ils sont pas tous d'accord avec ça ils le feront quand même mais c'est un argument mais c'est un argument que tu pourras avancer que dans le clan il y a des gens qui pensent que c'est une histoire pas bien ok donc vous vous installez donc ça parle de vous tout ça très rapidement en fait une fois que tu es arrivé chez nos dosis tu vas tu vas remarquer que la gouverneure rentre dans la pièce il laisse relativement peu de temps entre le moment où tu rentres et le moment où elle arrive elle fait ça exprès en gros elle empêche les courtisans de se lâcher quoi ouais elle monopolise un peu l'attention et surtout comment dire bah elle voudrait pas enfin son plan nécessite que vous faites pas de bêtises sauf que elle vous empêche elle fait bien de prendre des précautions voilà si elle est pas là et que vous faites piéger par des courtisans ça pourrait cramer son convivé du coup dans tous les cas voilà donc elle fait les petites déclarations on va dire habituelles les petites rigolades les petits jeux les petits tout ça tout ça quoi qui décore le truc et entre deux pouf pouf chez Josiasama et Weko Sukeime et Dono elle te fait signe de t'approcher donc tu vas te lever tu vas t'asseoir devant elle j'ai le droit à mon jet de courtisans vous voulez pas que je le fasse non non en fait mon jet de courtisans ça peut même être de l'étiquette si tu préfères c'est pour te déplacer tranquillement pour pas faire de faute d'étiquette tout ça pour une fois vous avez le droit si vous voulez d'en faire un avec des augmentations vous qui restez sur place pour éventuellement prendre 31 c'est léger mais ça passe courtisans non mais c'est bon c'est pas la peine c'est pas la peine c'est suffisant tu vas prendre ton temps pour pas te presser etc voilà t'es un peu condamné avec l'échafaud et tu vas t'asseoir je crois que vous êtes je crois que vous êtes ici pour nous pour annoncer à toute la cour le nom le nom de l'assassin d'Otomo Akio Shinjōsia Sama oh putain oui c'est pas maintenant je vois le côté perte de merde je dois dire que ouais du coup Shinjō elle est un peu bouche bée maintenant sa tête ouais clairement en plus je sais pas qui c'est donc du coup l'heure là si vous le savez vous voulez je sais que je connais pas non plus mais je sais pas ce qu'elle veut que je dénonce il est outil oui c'est tout à fait ça j'en jure la vache après elle t'a juste demandé si tu voulais l'annoncer elle t'a juste posé cette question moi je te conseille réponds à la question j'ai demandé à mais ce conseil à vous leur avis c'est la chose clairement tu lui dis je préfère vous laisser cette odeur parce que comme ça du coup tu ne mens pas c'est moi je te fais perdre de l'honneur non mais je veux dire c'est son plan à elle alors que là si dit et c'est lui qui balance c'est lui l'instigateur alors que là il fait que de cautionner ouais mais c'est c'est mouillé la gouverneure du coup c'est moins logique parce que là la question qu'elle t'a posé c'est est-ce que tu es venu ici pour annoncer le nom de la personne tu peux déjà répondre à cette question ensuite tu vas voir maintenant effectivement si tu lui retournes la question et tu lui dis à elle de lui dire le nom clairement elle elle va tu le sais ce qu'elle va te dire c'est que elle elle était ici elle sait pas elle attend ta question elle attend le temps de ta réponse plutôt je le dis alors là putain c'est super fou je le sais ça ouais ça peut sauver les miches à tout le monde ouais alors là clairement je l'ai pas vu venir ouais je l'ai pas vu venir non plus moi si mais j'ai triché hi ha ha hi ha hi ha iwako si iwako tout à fait très bien et et bayoushi takayashi sama de me dono je suppose que Shinjyoshi Asama vous a mis au courant de cette explication et que vous avez réglé le problème au nom de la magistrature J'ai une sincérité ! Du coup il veut qu'en gros vous accusez Idée quoi, Idée de ce machin. Sincérité, mensonge, 9G4. Pense à claquer un point vide. Je crame un point vide, ça fait donc du pi et S. Au fond de sa tête moi pas grave j'ai dit que de toute façon le UDUtis était une sacrée trappule donc... S majuscule, je sais jamais, S c'est majuscule ou minuscule ? Majuscule. Majuscule. En fait c'est vrai qu'il a travaillé avec lui. C'est quoi ce G de merde quoi ? Je crame un point de destin pour relancer. Pas pas. C'est pas mal 42. C'est un 42 avec 10 GS5 quoi. Bah tu sais c'est bien. C'est pas mal. Mais ça a chier. Bah t'as pas fait un 10. C'est moche mais bon. Ton D minimum c'est un 8 ça va ? J'ai fait 3-8 dedans. Sérieusement c'est un 42. Sur un des disques quoi quand même quoi. Et 42 c'est pas mal. Alors du coup je vais prendre les bouquins pour voir la fiche de l'ambassadeur. Il va faire un petit G en opposition parce que bon faut pas non plus prendre pour une buse. Mais d'accord. En gros là on accuse le ID qu'on a fait exécuter quoi. Ouais. Vous l'accusez d'un autre crime. Ah là là. Ah c'est fou cette manipulation. C'est bien pensé. C'est digne du MJ. Et clairement où ? Où des scorpions ? En même temps euh. Je veux dire potentiellement c'est pas faux. Il était en contact avec lui euh. Ah clairement oui. Clairement ça parait pas un plan hyper farfelu parce que c'est un commerçant. Otomo Akio était aussi un commerçant. Il faisait des petites collections perso. Il faisait beaucoup de... Il est sur ce... On a jamais pu le prouver quand même. Enfin si on... Ça on le sait pertinemment. C'est qu'Otomo Akio de toute façon on l'a favorisé à la place d'Ide Sadaou quoi. Oui. Pour ses petites affaires. Parce qu'il faisait le trafic de... Il transportait aussi pas mal de pierres et tout ça pour le nom de... Enfin pour... Doshikonitsu. Il y a deux. Juste qu'on a jamais pu prouver que c'était intruant c'est tout. Vu qu'on a pas réussi à faire condamner Otomo. Alors. Unicorn. Voilà. Il en existe. Alors. Il va me faire son petit jet en... En courtisan. Ne me fais pas le 82 avec le D10 s'il te plait. Ah ouais. Il a un gros score en fait. Ouh. Ouh. Ok je vais me faire poutrer c'est cool. Merci les dés. Ouh. Ouh. Ah ouais c'est d'accord quand même. Ouh. Je suis cédé peut-être. Alors. On va déjà... Alors. Il a combien du coup ? Vas-y fais nous peur. Et bah il a 10 G5. Il va faire 41. 49. Ah. Allez tu fais des 10 comme par hasard. Il a pas son ancêtre ou un truc comme ça qui peut aider Bayouchi ? J'ai pas d'ancêtre. Hum. Non. Et en fait je viens de voir son école en fait mais euh... Plante. Idée lui. L'école Idée en courtisan ? Non. Ah il a quoi ? Il a une école Bayouchi. Et bah oui. Tu peux te casser une petite pute cet ambassadeur. Bon. Lui ne crois pas en ton sincérité mon petit Bayouchi. Mais moi je crois pas non plus la valeur du G de sincérité que tu m'as fait faire. Hum. Cependant voilà la différence elle est pas énorme. Hein. Du coup il y a... Il y en a quand même une. Lui il est euh... Donc il va le dire. Il va s'avancer. Il va faire euh... Bah du shit d'Akoyashi Sama euh... Je pense que vous vous méprenez sur les euh... Des causes qui vous ont euh... Euh... Amené à... A tuer euh... Et euh... Yushisama. Clairement la Gouverneur va dire euh... Va appuyer tes dire à toi. Bah Yushis. La Gouverneur fait un G aussi. Si elle pouvait le faire un 75-90 ça c'est pas mal. C'est là qu'il faut espérer qu'elle réussisse ceci parce que... Elle est pas non plus euh... Ils nous pronchons plus hein. La meuf euh... Viens... Ah oui. Là quand même. Euh... Ça va. Ahhhh... Enfin G correct qui va dans le bon sens. Et pas juste pour nos ennemis. Elle va euh... Elle va euh... Elle va convaincre euh... L'autre euh... Bah bah de fermer sa gueule en gros. Elle va le poutrer. Elle va le poutrer euh... On va dire euh... Niveau euh... Niveau courtisan. Elle va bien lui faire fermer sa gueule. Trois guillemets. Bon l'autre... Voilà. Surtout qu'elle peut rajouter son statut quoi. Oui. Il ronge un os là. Il est en train de euh... Euh... Il vous a pris dans le viseur euh... Il a un peu plu quoi hein. Mais euh... Mais il se fait euh... Il se fait contrer dans tous les sens. Les euh... La famille impériale. Qui derrière la gouverneur. Bah elle va... Elle va arroser euh... Tout le monde au niveau licorne. Pour euh... Pour euh... Les contraindre à se taire. Vos soutiens vont rentrer en action. Euh... Et les quelques soutiens licorne vont comprendre. Que ça va vite tourner au fiasco. Et qu'il ferait mieux de se taire. Donc. La gouverneur euh... Reprend la parole. Je suis le Josia Sama. Euh... Rappelez-vous de la promesse que vous m'aviez faite. Que je vous avais faite. Et ça d'à où je suppose ? Ouais. J'en ai... Conscience. Où est vos... C'est qu'il met de nous. Je pense que... Que vous avez gagné euh... Enfin que... Vous avez accompli votre devoir. Et que vous pouvez euh... Que idée Sadao... Pourra être euh... Retourner aux occupations qui... Tient le mieux. Cependant euh... J'ai cru comprendre qu'il était un... Un... Commerçant... Doué. Peut-être qu'il serait une... Bien pour lui euh... Enfin... Et pour l'économie euh... De reprendre les activités. De Hideyushi euh... Ça... Ça va. Feu Hideyushi. Ça va. Bien entendu euh... Son travail euh... Devra enrichir euh... Les enfants. Hideyushi euh... Il dit ça ou pas. Elle va dire ça... Elle va pas forcément le dire de le formuler comme ça. Mais en gros euh... Elle euh... Elle va demander à ce que... Idée euh... Sadao... Sama... Reprenne la boutique quoi. Ouais. Reprenne la boutique mais... Mais que les... Les fils euh... Pendant quelques années. Mais que les fils la reprendront à terme. Et que les fils devront y vivre en fait. Devront y... Devront y... Devront être euh... Comment dire euh... Partie prenante de cette organisation. Elle veut... Elle veut pas... Elle veut pas que les fils soient euh... Soient mis de côté euh... Et euh... Et laisser euh... En fait c'est pour pas qu'ils se tournent leur euh... Donc ils se prennent euh... Qu'il boit des idées noires pour aller euh... Derrière euh... Tenter une vengeance quoi. Ouais. Il va les... Les chaperonner quoi. Ouais. Voilà. Et ainsi euh... Des sadao. Avec des conseils au noir. Formés les... Les... Et préparés euh... Confortables pour l'économie. Et pour euh... Les enfants de... C'est un grand honneur que vous lui faites. Je vous en suis profondément reconnaissant. Je vois le droit de nommer un remplaçant pour Idée Sadao au sein du gouvernement de Seconde Cité. Un petit peu l'attention. Elle a annoncé ce plan là. Enfin, la première approche a fait très très mal à l'ambassadeur Lycorne. La deuxième, elle a annoncé que Sadao prendrait l'affaire. Là, il se dit, bon, c'est assez efficace aussi, donc il devrait faire l'affaire. Oui. Je ne sais pas comment sont vos personnages-là après ce passage-là. À Codo... Un peu dans l'expectative, on va dire. Je suis un peu... Ok, je suis un peu perdu en fait. Je me retiens plus qu'autre chose. Zia, il préfère largement cette solution-là, disons, à la solution plus sanglante. Tu veux dire qu'il se sent moins oppressé au niveau des tripes, c'est ça ? Non, pas trop, parce que du coup, j'ai quand même menti, là, donc... Bah, Yushi, la solution lui va bien, même si, encore une fois, il sent que le destin ou une certaine fortune d'aider n'était pas avec lui. Mais bon, je me dis que c'est quand même... C'est la gouverneure qui est intervenue pour lui sauver la peau, quand même, quoi, c'est... Pour Bayushi, enfin, moi, de mon côté, je trouve que c'est plutôt un geste qui prouve que la gouverneure n'est pas juste un simple contact, en fait. Elle n'est plus juste un simple contact pour nos personnages. Elle est prête à prendre ce risque-là pour nous sauver notre cul quand on se plante, quoi. Bon, peut-être pas toutes les semaines, et voilà, quoi, certes. Oui, clairement. Clairement, voilà, mais jusque-là, on a toujours fait de notre mieux, et on a toujours à peu près réussi à s'en sortir, et là, on a fait une erreur que, visiblement, on regrette tous. Si on était sortis de l'erreur en disant, ouais, c'est bon, c'était un connard, un abranlé, je pense qu'elle nous aurait lâché, sans aucun renombre. Enfin, je peux me tromper, hein, mais pour moi, si on avait fait ça, enfin, si on avait été en mode connard, en mode, ouais, tant pis, rien à foutre, au pire, on tue ceux qui se plaignent. Moi, clairement, je pense que... Elle aurait aussi, elle aurait été du côté de l'ambassadeur Licor. Je pense que, quand on sera en solo, je poserai sincèrement la question, en fait, pour savoir si c'est vrai ou pas, parce que là, je suis un peu sur le cul, quoi. Si vous confirmez ça, parce que je tourne des nues, en fait. Burakodo, lui, il peut penser que vous avez dit la vérité. C'est pour ça, après, donc, du coup, je suis... Ah, ok. Après, tu sais que c'est un plan organisé, donc... Ouais, c'est pour ça que j'ai des gros doutes, quoi. Ouais, effectivement. Dans tous les cas, la cour va continuer, alors elle va vite être... Enfin, l'ambiance va être quand même un peu étrange, hein, faut être honnête, euh... Ouais, tout le monde range son frein, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est... C'est un peu particulier, quoi. Tu veux dire qu'on a cramé des faveurs pour rien ? Ouais, pas tant que ça. Bon, enfin, si, ils ont quand même... Les courtisans, enfin, vos soutiens ont quand même participé à... Ah, éliminer, euh, les... Les cornes qui voulaient exprimer, quoi que ce soit, quoi. Euh... Les, euh... Tu as beau faire ta partie avec, euh, avec la... La gouverneur, elle te dit après la cour ? Oui, parce que c'est un jeu un peu gajin sur les bords, donc... Ouais, euh... C'est un jeu de société avec la gouverneur ? T'es pote avec elle, à ce point-là. Stakeboker. Peut-être pas jusque-là, mais... Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Non, parce qu'elle peut pas faire ça, la gouverneur. Elle avouerait qu'elle est une reptilienne venue de l'espace, donc, du coup, voilà. C'est possible. Le grand monarque, tout ça, tout ça, donc... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, je pense qu'on peut passer à la suite, hein. Je sais pas si vous avez des choses à faire pendant la cour à part ça, mais... Sincèrement, je suis un peu estomaqué, mon personnage, du coup, il est en mode... Euh... Baka. Oui. Je me doute. Je me doute. Euh, vous... Tu sens que ta femme est chagrinée. Euh... À quoi, d'où tu sais, moi ? J'essaie de voir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de perjure, ou... Bah, elle te dit qu'elle le comprend pas, mais elle les moque d'elle. Putain. Alors, j'essaie de savoir le pourquoi du comment. Et de pourquoi les courtisans se moquent d'elle. Elle est pas encore enceinte, c'est pour ça. Il n'y a pas besoin d'y encore assez. Ouais, bah, chez moi, j'ai de... Courtisans. C'est un parti, euh... Oh, ok. Ça va être compliqué pour toi, hein. Crac un point de vide. Donc, 7G5. Pour un petit lion. Joli. Se moque de toi aussi. Pourquoi ? Je veux dire, en plus, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un truc sur le nez, ou... Non, euh... Comprendre que... Comment dire ? Que tu sais tenir une armée, mais tu ne sais pas tenir ta femme. Wow. Alors, c'est quoi l'histoire, là ? Ouh, c'est méchant, ça. Ouais. C'est des rumeurs qui traînent dans la cour. En gros, qu'elle serait volage ? Ouais. Putain, euh... Il y a des kenshinzen, ou pas ? Parce que je crois que ça va commencer à se friter, là. Après, euh... Voilà, la rumeur, t'as vraiment eu que ça, quoi. Et euh... Si t'essaies de savoir d'où ça vient, impossible... Enfin, voilà. Si t'as le cas, t'arriveras à le faire, quoi. Et euh... Et du coup, euh... Oh la vache, les salopios ! Si, désespérez ça, que t'attaques en dessous de la ceinture. Ça promet. Ah bah... Faut croire, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, à part défier tout le monde en duel ? Bah... Euh... Déjà, est-ce que ton perso, il est sûr et certain de la fidélité de sa femme ? Total. C'est-à-dire que si sincèrement, elle a vraiment de la fidélité, alors là, clairement, ça va sentir le sépoucou chez lui. Clairement, je la mets à un niveau, peut-être trop, sûrement, mais clairement, pour moi, je veux dire, elle est idéalisée. D'accord. C'est pour ça, je peux me tromper, clairement. Mais, je veux dire, mon personnage l'a idéalisé, tu sais, c'est un amour idéal. En plus, comment on l'a fini ensemble, avec la bataille et tout, mais clairement, mon personnage y croit, même si c'est du pipi. Cependant, voilà, il y a quand même pas mal de courtisans qui se marrent en te regardant, etc. Alors, que le plus simple à ton niveau, c'est de montrer que t'es toujours fidèle à elle. Tout simplement. Et qu'avec le temps, ça passera. Elle, elle peut essayer, tu vois, mais elle est, il se moque aussi d'elle, donc du coup, ça, elle est un peu discrédité. Il faut attendre un petit peu, voilà. Là, on est au sujet de conversation dans la cour qui sont un petit peu plus... En tout cas, la cour va se finir, et tu vas pouvoir faire ta repartie, Shinjo. Donc, je passe à la partie, hein, directement. Ah ouais, vas-y. Il y a une chose d'autre, important à faire, voilà. Par contre, j'aurais évoqué ce problème de rumeur à Bayoshi, afin que, s'il peut m'indiquer qui a lancé cette rumeur-là, que je lui fasse comprendre que, touché à l'honneur d'Anakodo, il va le sentir pressé. Bah, Bayoshi, si tu veux essayer de traquer la personne qui a émis la rumeur, c'est Gilles Courtisan. Et je te conseille de prendre des augmentations. Courtisan, intuition... Alors, je vais cramer un point de vide. Je vais prendre deux augmentations. Ouais, on espère que je ne vais pas faire un jeu tout pourri. Ouais, voilà, ça ne sera pas exceptionnel. Ouais, non, ça n'aura rien. Pour moi, dans l'idée, c'est soit des grues, soit le clan de la licorne, pour essayer de me discréditer. Toujours les mêmes gars, là, avec le coup de la flèche, etc., qu'on n'a jamais su qui c'était. D'ailleurs, j'avais une théorie, mais bon. Écoute, je vais passer à Shinjo, et puis on verra ça plus tard. C'est horrible. Allez, ok. Shinjo, tu fais ta petite partie. Oui, donc tu lui offres les petits cadeaux que j'avais prévus pour elle, d'ailleurs. Ouais. Le petit bouquin qui parle un peu des relations familiales. Ouais, ouais. C'est un côté un peu marrant, quoi, tu sais, voilà, quoi. Bah, elle te remercie, elle te dit, bah du coup, elle va aller droit au but, hein. Josia Sama, je suis désolé des méthodes que j'ai dû employer pour vous dédouaner pour des problèmes liés à votre clan, mais je n'ai vu que cela pour la situation périlleuse. Alors, vais-je répondre la phrase que j'ai mis tant de mal à préparer ? Vous êtes une grosse connasse de menteuse, hein ? Non, non. Toutes les mêmes. Alors, je... Iweto, enfin, Iweto, celui qui m'est donné, il n'y a pas de mauvais dirigeant, il n'y a que des mauvais sujets. Ah, celle-là, c'est une phrase historique, celle-là, oui. Je pense que l'histoire a montré que les mauvais dirigeants, nous en avons eu. C'est Asama. L'histoire aussi... Une cliente aurait été tragique, j'aurais perdu un partenaire de jeu et une amie. L'histoire tout à fait rocambolesque, que j'ai en partie commencé. J'ai quand même pris le bâton qui a servi à me battre. J'ai manqué de discernement et de... J'ai manqué de discernement, quoi, sur comment je gérer l'affaire, quoi. Les amouraïs n'ont pas dû être faciles pour vous, j'en conviens, avec la bataille près d'Akodo, l'absence de votre famille. On peut expliquer ces malheureuses décisions par tous ces événements suivants sans vous laisser de répit. J'ai une josé à Asama. Dans celle d'Akodo, de nombreux amouraïs valeureux sont tout simplement morts. C'est quelque chose qui me chagrine bien plus que ma simple personne. Ah mais c'est un casque qui a fait avec les règles, un petit peu trop même. Je ne sais pas tous les détails de l'histoire, mais je crois qu'il vous a... Autopassé les termes d'un marché que j'avais passé avec lui. J'ai pris la décision de le remplacer par Ide Sadao, qui me semble être la personne la plus adaptée pour assurer une relation commerciale avec les divinités de façon paisible, et ainsi remplacer la perte d'Ideyushi. Certes, il avait des méthodes futables. Ide Sadao, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, Iweko, celui qui aimait de nous, est une personne que je porte beaucoup en estime. Par les discussions que j'ai fait avec lui, j'ai pu voir en lui quelqu'un de passionné pour l'aventure, et c'est une grande chance que vous lui faites. Je sais qu'il rêverait peut-être, d'après ce que vous m'avez dit, il y a même temps, je me disais à Sama, j'ai vu comprendre qu'il avait peut-être envie de simplement être un marchand. Pour l'instant, je dois dire que je n'ai plus besoin de lui dans ce rôle-là qu'en tant qu'aventurier. Je traite pour le motiver et assurer sa mission principale. Donc, l'idée étant que sa négociation et ses travails vis-à-vis des événements permettent d'avoir une… pour les comprendre et peut-être éventuellement y remédier. pourront… pourront pas rester… les événements si… les événements sont rebelles contre nous. Il veut quoi ce qu'il met de nous, il décide de où il est la bonne personne. C'est quelqu'un de… qui ne cherche pas de l'affrontement. Comment se passe votre village ? Beaucoup, il doit être arrivé à son terme, pratiquement. Oui, et beaucoup ce qu'il met de nous, les préparatifs se terminent. J'ai… demandé au clan du Cormoran d'envoyer de l'aide pour terminer les préparatifs au plus vite. C'est la mission que vous m'avez confié et les… l'agrandissement soudain de mon village. Ils ont donné à mon carreau une tâche énorme, l'aide du clan du Cormoran pour le seconder, terminer les préparatifs à temps. Il faut négocier avec le clan de l'araignée qui envoie tous leurs blessés au sein de mon village, pour le clan des morts, enfin le fort des morts. Il faut soulager leurs lignes de ravitaillement. Il faut augmenter la présence militaire sur les routes, dans le but d'intimider au moins les… les petits groupes d'Ivindy. Très bien. C'est un choix judicieux. Je ne suis pas… féru en d'art de la guerre, mais… J'ai entendu des rumeurs concernant un heureux événement. Je tenais à vous en faciliter, si toutefois c'est vrai, parce que les rumeurs s'avèrent fondées. J'ai entendu ces rumeurs. Pour l'instant, elles ne le sont pas. C'est une petite tristesse quand même, même dans sa parole, elle le laisse… Oui, bah du coup, mon personnage l'est aussi, quoi. Du coup, j'ai remis un peu le truc, ça me… C'est ce qui met de nous, il ne faut pas désespérer. Toute chose viendra en son temps. J'espère. J'ai fini, il a sa main. Il y a du théorie de connerie. À ce sujet, vous êtes un petit peu mon modèle, vous qui avez réussi à… à mettre au monde des jumeaux, tout en continuant… Vous avez hésité de Bouchy ? On était sans… sans grandes difficultés, oui quoi, ce qui met de nous. Vous avez réussi. Vous n'avez pas hésité à… Non, à affronter des… à laisser votre mari se courir en armes, malgré votre condition. Est-ce que j'aurais préféré ne pas prendre… un mauvais coup et… l'affaire aurait été malheureusement entendue, quoi. Ton perso était enceinte pendant qu'on était au Fafala Pampa ? Euh… Non, si je ne me trompe pas, j'avais… j'avais déjà accouché, ouais. C'est pendant l'enquête, en fait, on avait été attaqué plusieurs fois par des assassins et… Vous n'étiez pas encore arrivé dans la campagne, mais… Super tôt ? Bah oui. C'est pour ça qu'il commence à être un peu grand, quand même. Non, mais je n'avais jamais fait gaffe, tu sais, ces gosses, c'était un peu des meubles, tu vois. Ah non, regarde, puis maintenant ils ont leur sensei et tout. Ah non, c'est plus des meubles, maintenant c'est des ennuis. Entre autres. Ouais. Euh… Bon, la partie va se finir, je ne sais pas si tu as d'autres choses à parler, mais… Euh, voilà. Bon, elle a plus ou moins, je pense, fait le tour de ce qu'elle voulait dire. Ouais, du coup moi aussi, c'était juste pour confirmer l'histoire de si elle était enceinte ou pas, quoi. Que je voulais la rencontrer, puis passer… Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, j'ai passé une petite partie avec elle, quoi. Une petite soirée, quoi. Euh… Vous avez euh… Donc la cour va se finir. En gros, là je vais passer en mode rapide. Dans le mois qui va arriver, vous allez passer votre Genkuku… Enfin, votre Genkuku, votre rang d'école. Ok. Euh… En gros, toi Bayushi, tu vas te faire attaquer dans tous les sens, à droite à gauche, par surprise, par ta Sensei. J'imagine… J'imagine, à la seconde cité, la gueule des gens, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'élément comique de la campagne, toi Sensei, hein. Je vais peut-être passer le mois dans la caserne, histoire que ça te paraisse un peu plus normal, tu vois. Genre… Ah non, 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 mais euh… Ah non, non, mais si c'est ça, elle fait feu à la caserne pour te faire sortir, hein. Ah non, mais… Alors là… C'est pas pour me planquer d'elle, hein. C'est pour le bien de la sécurité publique, hein. C'est… Ouais, ouais, non, mais voilà. Euh… Du coup… Euh… Qu'est-ce que je voulais dire ? Ok. Euh… À Kodo, tu vas passer aussi ton… Ok. Euh… Toi, le tien, ça va être plutôt tous les matins, entraînement… Et donc tu vas devoir affronter ton Sensei et ton… Ton apprenti… Oui, mon apprenti, ouais. En même temps. Voilà, et c'est comme ça que tu vas gagner ton rang. Euh… Shinjo… Euh… C'est quoi ton… Ton rang d'école, déjà ? C'est un truc de combat à… À cheval, ouais. À cheval, ouais. Donc du coup, je pense que tu vas retourner à ton village, non ? Ouais, mais elle m'avait donné des exercices parce que je lui avais confié la mission, en fait, d'aller chercher les blessés avec toutes les troupes que j'ai, quoi. Ouais, bah ça, elle l'aura fait… Elle l'aura fait pendant ton séjour à seconde cité, hein. Euh… Ok. Ils auront pas attendu ton retour pour le faire. Bah du coup, euh… Y'a eu de la casse, y'a pas eu de casse ? Y'a eu. Y'a eu, euh… Y'a eu de la casse, en fait, y'a eu des archers qui ont tiré sur… Qui ont des volets de flèches sur les blessés. Et donc, euh… Pour passer au-dessus des cavaliers. Donc les cavaliers ont chargé de suite, euh… Quand ils ont vu les… Les tiroirs… Enfin, les… Les flèches tomber. Mais y'a eu, euh… Voilà, une ou deux volets qui ont pu être tirés. Et euh… Ils ont tué quelques… Quelques… Qui essaient de s'enfuir. Mais bon, très vite, euh… Les… La cavalerie a été un petit peu, euh… Ils ont récupéré des prisonniers aussi ? Non. Normal. Alors. Euh… Qu'est-ce que je voulais dire ? Autre question. Euh… Je pense que la prochaine semaine, on jouera le tournoi. Parce que du coup, je vais avancer très vite, euh… Pour euh… Il reste combien de temps d'ici le tournoi ? Euh… Bah trois semaines. Trois semaines en ligne. C'est ça ? Bah du coup… Voilà, vous pouvez… Alors, si vous avez des trucs à faire… Je considère que vous allez quand même passer votre temps Sur les opérations que vous avez en cours. C'est-à-dire euh… Euh… Ben euh… Enfin, pour Akodo, se renseigner sur les stratégies militaires, euh… Yvindi, etc. Banyushi réfléchir à des moyens pour une solution pacifique à tout bordel. Et Shinjo à organiser tout ça. Moi, je vais euh… Je vais euh… Je vais m'occuper de finir l'administratif dont j'ai parlé là, comme ça. Si jamais il y a un problème, au moins je sais que c'est écrit quelque part, les valeurs de la magistrature et tout ça. Et je prendrai le temps qu'il faut, et puis j'essayerai de voir si je peux trouver des profs et des choses comme ça, et commencer à donner des cours en fait euh… Et euh… Vos deux femmes vont vous avouer qu'elles sont enceintes. Ouhou ! Même père. Voilà. C'est peut-être pour ça le problème. Ouais. Euh… Voilà. Et dans tous les cas, il me faut moi la liste des combattants que vous voulez voir au troisième jour du tournoi. Moi, j'ai mon petit poulain. Euh… Missara, s'il se propose, j'aimerais aller le voir. Alors euh… Euh… Est-ce que… Je vais les noter, parce que du coup euh… En gros, c'est les adversaires que vous allez potentiellement affronter, hein. Euh… Moi, je sais pas. Après euh… À part euh… Enfin… Demandez à ma femme si elle veut participer, mais bon, si elle est enceinte, elle va peut-être pas j'en sais. Alors euh… Alors euh… La question, elle est pas… Elle est pas RP du tout. Elle est HRP, hein. C'est vous, en tant que joueur, qu'est-ce que vous avez envie d'affronter ? C'est… Elle est pas du tout RP, hein, la question. Euh… Bah, moi, de toute façon… Euh… L'apprenti, mais il vient juste de passer son j'aime beaucoup. Mais sinon, Missara, parce que je considère que lui, il devrait y être. Donc euh… Voilà. En gros, euh… Voilà. Vous avez envie de gagner le tournoi. Si vous avez envie de vous la péter, et de dire bon ben voilà, j'ai gagné le tournoi, Et l'adversaire que j'affrontais, c'était ça, ça et ça. Euh… Faites-vous un tournoi sur mesure ? Pour que vous vous dites, ben voilà, je me la suis péter grave. Euh… Moi, je mettrais bien le… Soit le magistrat d'Emeraude de Kakita, soit le Aken Jinsen. Si je devais gagner et me la péter grave, avoir battu Missara et avoir battu Aken Jinsen, ouais, clairement, je me la péterais grave. Ou la magistrat d'Emeraude, hein. Ouais, ça, ça va être réel parce que l'autre, il est plus là, hein. Et euh… Clairement, la magistrate d'Emeraude, c'est la classe, hein. Putain de Kakita qui dirige euh… Putain, si j'arrivais à gagner euh… Le combat contre la magistrate d'Emeraude, ça serait trop un bon signal… Mais c'est pas un Kakita, c'est une Kenshin-sen aussi, je crois, non, la magistrate ? Ah, sûrement. Kakita, c'est sa famille, une Kenshin-sen, c'est le nom de son école. Ah ben je veux dire, elle est comme dit euh… Shinjo, elle est peut-être Kenshin-sen aussi, elle… Bah si, elle était, c'est ce qu'elle avait dit dès le départ. Ah oui, elle est… 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 elle est pas aussi haut placée que l'autre que vous avez vue. Parce que l'autre, il était tout à la fin, hein. Ah lui, il était… il avait ses trois grands écoles de l'école, hein. Genjin-sen. Elle, non. Attends, les deux premiers sont déjà assez beaux. Oui. Oui, même le dernier n'est pas très très bien, en fait. Il n'est pas génial, génial. Moi, là-bas, je n'avais pas dans l'idée de faire participer Shinjo. Misara, Kakita, tu as droit, il n'y a pas de soucis. Il y a des chances que tu te fasses un peu chier. Je pense à la prochaine partie. Oui, mais en fait, c'est parce que du coup, je pense que c'est surtout question sécurité et tout ça. Je pense déjà qu'il y aura autre chose à faire que vraiment participer. Et puis franchement, les combats, ce n'est pas son trip du tout. Est-ce que tu veux, je peux te fournir la fiche d'un perso ou d'un autre perso, histoire que tu lances quand même les dés ? Tu sais les dés ? Qu'elles éclatent ? Oui, ça peut. On peut considérer que ton perso s'occupe de la sécurité et que tu joues Misara, par exemple. Oui, pourquoi pas. Oui, je pense que c'est viable. Donc, Misara, Genshin Zen, après l'épouse de Bayushi. Dans les relations, il y en a des gens. Que des Bushi. Oui. A moins que tu veuilles mettre un ou deux courtisans que tu as envie de ridiculiser en mode vous êtes des victimes. Non, non, mais je pense que c'est plus ça du chevalier. Après, il ne faut pas être déconnant, mais voilà, ils acceptent le combat. Par exemple, Kitsune Hideko, je ne sais pas si elle va faire l'effort de venir. Après, si vous avez envie de l'affronter, vous pouvez. Je la mets, je n'ai pas de souci. Shinju Tsélu, il se proposerait ou pas le champion d'Ivoire ? Je dirais que non. Ok. Je dirais que non parce qu'il a un petit peu trop à perdre politiquement. Mais voilà. Si vous voulez vraiment, je le mets quand même. Il n'y a pas de souci. Oh non, non. Vraiment, moi, c'était Misara et un Gru. C'était surtout ça. Après, le reste, je mettrais un Lion. Mais clairement, c'est Misara parce que c'est marrant. Enfin, c'est marrant sur sa classe. Et la licorne, c'est là. Enfin, la licorne, le Gru, si j'arrive à le battre, je peux l'appeler grave. Si j'arrive à battre les deux, oui, carrément. Si, Octavius ou un Gaijin peut-être ? Un Gaijin, pourquoi pas ? Contre un Gaijin, je le vivrai mal. Bah, c'est ça le problème. S'il gagne, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, c'est le départ de la guerre. Ils ont prouvé qu'ils étaient plus forts que nous. Ils se revoltent. Non, parce que si tu mets un Octavius, enfin, si, ça poussera peut-être les Evindy, mais pour autant, c'est pas un Evindy, quoi. Ah ouais, moi, je pensais plus à un Octavius. Moi, j'allais juste à préciser, il faut pas que ce soit le clan de la Mande qui gagne, ni le clan du... C'est quoi, Krabs, je crois. Oui, alors ça, ça, c'est des considérations de personnages. Tout à fait. Moi, je veux des considérations de joueurs. Tu trouverais classe de voir qu'on le combat. J'aimerais bien que le Gronias de Krabs marchande soit là, histoire de l'humilier un peu public, mais le problème, c'est que c'est une marchande, et du coup, il y a de fortes chances qu'elle soit pas combattante et qu'elle s'estime pas... Non. On va pas les se battre, hein. Après, il y a des gens. Est-ce que vous voulez voir Idamaki, par exemple, qui est arrivé deuxième au... Ouais, après, les gens de l'administrature, ça serait cool, il sort de... Enfin, voilà, c'était... Qui c'est qui avait gagné les derniers combats ? Il y avait Tomoe, l'avons dit. Qu'est-ce qui avait gagné le tournoi précédent ? C'est... Otaku Kim Lee. Otaku Kim Lee. Et lui, ça le manque ? Elle aussi, ce serait marrant de la voir. Alors, du coup, moi j'ai une question par rapport à Shinjo, à ce propos. Est-ce que le gagnant de l'édition précédente, il a le droit de participer ou pas ? Est-ce qu'il a obligation de remettre son titre en jeu ? Alors ça, oui. Ça, de toute façon, au début du tournoi, elle va remettre son sabre, qui lui a été offert l'an dernier. Et du coup, est-ce qu'elle a le droit de reparticiper pour gagner ? Bah, je vois pas en quoi, de toute façon, c'est pas les mêmes combattants, donc je vois pas en quoi je veux dire... Est-ce que... Tout simplement, tout simplement, elle est d'identialifiée parce que c'est la gagnante et qu'il faut tourner, tout simplement. Moi, je proposerais bien qu'en fait, le gagnant du... Enfin, c'est un truc qu'on aurait dû proposer au premier tournoi, mais le gagnant du tournoi 1 est obligation de participer au tournoi 2 pour montrer qu'il remet réellement son titre en jeu, quoi. Non, mais ça me va, moi, ça me va, hein. Je note, donc pour l'instant, j'ai Misara, Kakita Machin, la Genshin Zen, l'épouse de Bayouchi, Hengejin, Hidamaki, Otaku Okuni. Euh, on va mettre Ikomashika. Ouais. Ouais, Ikomashika, ouais. Ikomaseito ? Ah ouais, Seito, c'est marrant. Ah bah oui. Euh... Pas Cité de Lyon, parce que moi, j'en mettrais plein, sinon... Non, elle est morte. Baito ! Le Ronin de la Magistrature, ça m'intéresse ou pas ? Je sais pas. Les Ronins, ils ont le droit de participer ou il y a que les honoris ? Oui, bien sûr. Non, ils s'appellent le Ronin, ouais. Le Roi. Ah, il y en a une que je mets très bien, mais on l'a pas beaucoup joué, mais je la trouve intrigante. Alors, attends, c'est Matsu Sakiko. Matsu Sakiko, pas de souci. Tu vois qui c'est ? Ouais, ouais. Matsu Sakiko ? En fait, c'était un lion qui a été otage, sûrement, chez les grues. Du coup, elle a une école grue, en fait. Une gonzesse qui ressemble à une grue, mais c'est un lion. Bon, évidemment, moi j'en ai d'autres qui vont venir, qui viendront en plus, parce qu'il faut que j'en ai quand même un certain nombre pour que le tournoi soit intéressant. Euh, je sais pas, moi... Shinjo Moshigawa, le marais de Shinjo. Bah, c'est pas une brute en combat, quoi. Enfin, ça l'est pas trop, quoi. Beaucoup moins de plus qu'il est de l'ombre en moins. Bon, il avait participé la fois dernière, quoi, mais... Ah bah... Il se bat. Non, le seul truc qu'il fait, c'est qu'il peut pas courir. Il peut pas courir très vite, donc... Ça empêche pas de taper, hein. Voilà, c'est pas pratique pour une armée où il faut avoir de la mobilité, pour pouvoir aller taper au bon endroit. Maintenant, en combat individuel, il est largement correct, hein. Ah, je sais, il y a deux personnes qui pourraient être sympas. Ping et Pong. Il y en a un, ils peuvent pas, parce que c'est un shogonja, mais l'autre... Habillé en... C'est un shogonja ou un mao du temps, on avait commencé à avoir du mal à les comprendre les différences. Mais techniquement, l'autre, c'est un samouraï, donc... Alors... Voilà. Moi, je veux bien. Maintenant, euh... Je suis pas certain que Bayouchi laisse faire. Tu parles de qui ? De... De Ping et Pong. Ouais, parce que s'ils sont bavards, ils pourraient être grillés, quoi. Surtout que dans la ville, il va y avoir quelqu'un du clan du... Du... Du clan du Corboran qui va les reconnaître. Qui a déjà des doutes sur moi, mais qui va, eux, les reconnaître sans aucun doute. Et c'est des gens qui doivent ramener, qui doivent être condamnés à mort et ramener à la grue par le nouveau clan. Après, des membres, il va y en avoir, vous inquiétez pas. Mais euh... Mais euh... D'ailleurs, euh... D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut que je fasse passer aux membres, qu'ils protègent... Enfin, qu'ils... Que Ping et Pong disparaissent du... Du terrain, et euh... Parce que euh... Ils les cherchent activement, tout ça. Enfin, même si... Enfin, ils doivent avoir l'information, je pense, mais euh... Euh... Suruchina IU, elle est toujours là ou pas ? Oui. Alors, elle, elle va participer, elle se va pas à... Elle se va pas au cours d'accord. D'accord. Par contre, j'ai Ida Shigehiro, par exemple. Enfin, qui est maintenant Kitsune, euh... Shigehiro. Tout à fait. Tac, tac... Bon, mais non, c'est pas la peine... Pas la peine... Euh... Ah, bah oui. J'ai Ida. Euh... Enfin, du coup, c'est Otaku, maintenant. Dokumaru. C'est l'époux... Euh... De la Sensei de Shinjo. Qu'est-ce ? Pourquoi pas ? C'est une Sensei psychotique. Alors, c'est Sushi quelque chose, elle, hein ? Ouais, attends, je vais te chercher. Alors... Sushi, Sushi, t'es où, toi ? Scorpion, 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 Scorpion... Sushi Kenjiro... Non, c'est pas ça. Euh... Sushi Nara. Pour l'instant, il m'en faut... Bah, tu peux arrêter là, tu l'as mis, mon époux dedans ? Ouais. Il m'en faut 16, je pense. Et puis, ah, tu peux mettre mon Sensei aussi, du coup. Parce que 16, ça me fait 4 tours. Le combat. Pour arriver à une finale. Si mon calcul est bon. Match. Il y a 10 gagnants. Après, il y a 4 matchs. Match. Et après, il y a la finale. On peut peut-être y intégrer un... un Gaijin. Tomoe l'allié ou pas, l'ancienne chose ? Non, la Ronin, non. Une Tomoe. Ok. Donc, j'ai un, deux... Donc, j'ai Misara, la Kakita, l'épouse de Bayushi, un Gaijin. De... De... Bah, ça va être un des Ronin... Enfin, un des Gaijin qui était à ton fort Akono. Ouais. Ok, il y a le taille, ouais. Voilà. Euh... Idamaki, Otaku Kimui, Ikoma Shika, Ikoma Seito, Beito, Matsu Kakiko... Euh... Je virais peut-être en Lyon, du coup, parce que s'il y en a 3 là... Euh... Ouais, mais à vous, en plus. En plus, avec vous, ça fait... Bon, ça fait Bayushi Takayashi. Hum hum. Kodo. Akodo Echi. Ok. Du coup, faut qu'on passe à 32. Combien ? 16. Bah, là, j'en suis à 18. Et au niveau des nombres de personnes par clan, il est équilibré ? Il est viable ? Bah, il y a un petit peu trop de Lyon, mais à part ça, ça peut... Si je vais l'équilibrer, ça, c'est pas un problème, mais... Euh, il n'y a pas d'araignée, tiens ? Euh, le commandant, là, sous G... Comment il s'appelait, là ? C'est l'ancien chef, là. Ah, dans l'araignée. On va les deux, je prends. Ushimokuro. Les autres sous ? Ushimokuro. S-H-I-M-O-K-U-R-O. C'est celui qui dirigeait l'attaque, on va dire, terrestre à Kalani. On va rencontrer au fort des morts. Ouais, ok. Oui, bah, de toute façon, moi, vous m'avez donné ceux-là, mais j'en mets d'autres, puis il va y avoir des débutants, aussi. Il va y avoir ceux qui ont réussi leur gain beaucoup. Bah, tiens, Kakita me ratent. Yip. Comme ça, on fera le tirage de sort. Ouais. T'as mis mon Padawan, du coup ? Ouais. Ouais, je vais mettre ton Padawan. Bon, Hakodo... Enfin, il n'y a pas encore Hakodo, d'ailleurs. Il va s'appeler Hakodo, mais c'est Neru. N-E-R. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, vingt et un. Vingt et un. Bon, on va faire des... ...seizièmes de finale, quoi. Ça va faire beaucoup de matchs. Bah, du coup, la semaine prochaine, vous allez lancer des idées, hein. Ouh, vous allez lancer des idées, là. Voilà, du coup, là, j'en ai 21, il m'en manque... Onze. J'ai terminé le tournoi. Euh... Ah, il va y avoir... Comment elle s'appelle ? Sepun machin. Je suis tata. Non, Toritoko, la meuf des portes. Hein ? Euh, Sepun Toriko. C'est moi. Est-ce qu'il y aura Iweko Tazume ? Euh... C'est une bonne question. Je pense pas qu'il va participer, parce que... Dommage. Politiquement, il aurait un peu croit à perdre à... Oui, dans ton village. Ah, ok. Euh... Les réserves de saké. Bah, c'est mieux que rien. C'est des scorpions qui a participé. Alors... On va mettre... Un... Bayushi... Ça. Un scorpion qui avait ramené ta copine... Euh... C'est un scorpion, tu m'as dit ? Ouais. Alors... Peu, peu, peu... Bayoshi Toshiko, courtisane expérimenté... Euh... Attends... Euh... Bayoshi Shibata, Yojimbo de Bayoshi Yakato... Non... Donc lui va participer, ouais, mais euh... Mais c'est pas lui. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bayoshi Tato Yatsu. Il s'est échappé du camp des pirates, libérant par la même occasion les autres prisonniers. Tato... Yatsu ? Tato Yatsu. Tu peux me l'écrire sur... Ouais. Oh, ok. Présence de scorpion... Y'a Miromoto... Y'a Minwa, qui va participer. Y'a Dragon... Y'a Shibasora... Y'en reste encore 6. On va mettre un... On va mettre Moto... Je sais pas hein, si vous avez d'autres propositions, allez-y hein. Non, moi j'sais pas, j'ai pas trop d'autres noms de guerriers qui me font rêver en fait. Ah si, un petit Ouzagi, un petit clandulier. Et celui qui s'était barré là, qu'on a jamais pu choper. Je peux vous mettre des jambes d'école que vous avez envie d'affronter et que vous connaissez pas hein, aussi hein. Lui non, parce que j'suis compliqué. Mais j'peux vous mettre un Ouzagi, comme ça, ça n'a pas de souci. Le micro, il connaît votre micro. Ouais, j'peux vous mettre ça. J'peux vous mettre aussi, il peut être sympa, il peut être rigolo. J'peux vous mettre un... Un Toku ? Non, ça c'est pas sapin, c'est cheaté. Bah après il sera pas très haut niveau hein, mais... Avec les niveaux 1 déjà, il est beau. Oui mais bon, voilà. Ça devrait aller. Un... Je vais vous mettre... Je vais vous mettre elle là, Morito. Il y a Yoritomo Genji qui va participer. C'est bon, j'ai terminé. On a des clans de la famille impériale ? Bah moi j'ai mis Sepunto Rico pour l'instant. Un Autobot, ça peut être sympa, mais je sais pas s'il y a des guerriers. Un Autobot mais... Les Sepun ils ont des guerriers ? Ah ouais. Ah ouais. C'est les gardiens en fait. Donc du coup un Sepun c'est pas mal. Un Shiba ? Les Sepun c'est des... J'en ai ouais, j'en ai deux. Les Sepun c'est les... Il y a deux écoles Sepun. Il y a une école de Shugenja et il y a une école de guerriers. Les écoles de guerriers sont très spécialisés dans la protection de l'empereur en fait. Et du palais tout ça et... Et leur école est spécialisée dans le sens de... Dans le but de trouver des choses cachées. Genre des mecs qui se déguisent, des mecs qui sont discrets par des sorts etc. Ils arrivent à les percevoir en fait. Euh tiens, elle fait penser à un Dadoji, tu as mis ? Non, non, c'est vrai qu'un Dadoji ça peut être sympa. Ouais, c'est un côté garde aussi sympa là-dedans. Quelque chose. Voilà. J'ai la liste. Eh bah ça va en faire des lancers G1. Ouais, bon de toute façon quand ça sera des PNJ qui se battent entre eux, je ferai... Et tu les auras fait à l'avance peut-être ? Bah je pourrais pas les décider à l'avance puisqu'on fallait le tirage au sort. Mais je déciderai qu'ils gagnent, c'est pas mon merlet. Au pire, si tu prépares en matière de l'organigramme, tu sauras quels sont les quelques combats qu'on a à faire. Bah, je peux faire le premier tour, tu vois, je peux faire le tirage au sort à l'avance. Et du coup, j'organise le truc. Parce que moi, ce que j'avais fait la dernière fois, donc j'allais dire l'an dernier, mais c'est un peu une idée. C'est que j'avais mis tout le monde en sac, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient gagné, j'avais pas fait l'organigramme. C'est-à-dire qu'on remettait tout dans le sac, ils en tiraient deux et hop, ils se combattaient. Et du coup, il me semble que la dernière fois, j'avais organisé les parties pour qu'on fasse qu'un tour. Ouais, le truc, c'est que la dernière fois, vous aviez perdu dès le premier tour, en fait. Donc du coup, j'avais fait les combats, moi, dans mon coin, entre deux parties pour savoir qui allait gagner de façon juste. Mais le problème, c'est que là, si on fait les combats et qu'à priori, vous allez passer probablement, au moins certains d'entre vous, passer le premier tour, il y a des chances que du coup, moi, les combats, je vais pas perdre le temps de faire les combats entre les PNJ. Ah bah non. C'est pour faire quelque chose comme ça. Du coup, je pense que c'est un rack, c'est, comment dire, que je déciderais à la main qu'ils gagnent vite fait, quoi, entre les deux. Sachant qu'il peut y avoir des décisions, des courtisans peuvent prendre place ce truc pour dire, hé, couche-toi, faut en profiter, quoi. Ce genre de choses. Je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir ? Ok, c'était très bien. Oubi, j'avais une question pour toi. Bah j'aimerais... Le Dokumaru, moi j'avais noté en fait qu'il était corrompu et tout ça le gars, quoi, mais qu'il était quand même, à dire, assez bourru et bon commandant, c'est juste qu'il était blasé de l'endroit où il était, quoi. Ouais. Dans mon village, il se montre comment ? Il est intéressé par ce qui se passe dans le village ? Non, ça veut dire que pas trop. Il fait pas le désordre. Il est dans son coin, il essaye d'être plutôt tranquille. Sa femme le tient. On va dire, voilà, s'il boit un petit peu trop et qu'il commence à lever le ton, voilà, sa femme est là pour lui dire d'aller à la maison. Et de bien se taire. Mais sinon, voilà, rien de plus, il n'y a pas d'incident. Mais c'est parce qu'il s'ennuie ou... ? Ouais. Il a pas forcément envie de participer aux actions, techniquement. Techniquement, lui, il est comme ton mari, c'est-à-dire qu'il est devenu homme au foyer, pratiquement. Donc, ça colle pas trop à sa vision des choses, on va dire. Parce que du coup, je réfléchissais pour le nommer, tu sais, chef de la garde et tout ça, parce que du coup, comme il était chef de poste... Mais bon, s'il est pas plus motivé que ça, c'est pas la peine, quoi. Après, peut-être que ce poste-là le motivera, mais je te conseille, à la limite, on pourra le jouer. On pourrait essayer de parler avec lui et voir un peu sa motivation, le moment venu. Ouais. Ça, de la semaine prochaine, rapidement. Ouais, ça marche. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite partie. Ah ouais, très bien, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, non, la fin est surprenante, oui. Bon, après, il y a aussi le fait que j'avais pas envie que vous... Par contre, vous nous avez pas dit que ma d'honneur, on a perdu pour la perjure. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, j'aurais dû me dire. Aux honneurs actuels, et puis je vais vous le dire. Je vais trouver mon petit... Et tout ce que c'est, pour les amis, ça me rapporte pas un peu d'honneur, un peu de temps en temps ? Alors, si, peut-être... Alors, attends, faut que je trouve mon écran. Il est là, je pense. Ouais, il est là. Il faut que je le sorte dans cet écran, maintenant. Alors... Alors... Mentir. Il y a mentir. Est-ce qu'il y a mentir ? Mentir pour améliorer sa réputation. Je pense que c'est ça, hein. On va faire la liste de tous les choix. Accepter un pot de vin, non. Accepter d'endosser la responsabilité d'un acte déshonorant commis par un supérieur, c'est faux. Reconnaître la supérieure d'un adversaire, venir en aide à un ami blessé, se rendre compli d'un crime odieux, se rendre compli d'un crime mineur. Hum... Ça pourrait être ça aussi, éventuellement. Manquement à l'étiquette blasphématoire. Manquement à l'étiquette majeure. Manquement à l'étiquette mineure. Se montrer déloyal envers son seigneur, son épouse, son seigneur, ou supérieur. Tromper à commettre un acte criminel. Tromper à commettre un acte déloyal. Commettre à tromper un acte stupide. Désobéir à un ordre de son seigneur. Ne pas réagir à une insulte envers son ancêtre. Ne pas réagir à une insulte envers lui-même. Ne pas réagir à une insulte envers sa famille ou son clan. Affronter au nom de sa famille un adversaire supérieur. Fuir une bataille. Obéir à un ordre en dépit de réticence personnelle. Respecter une promesse en dépit de ce que cela peut vous coûter. Rapporter la vérité sur un fait en dépit de ce que cela peut vous coûter. Mentir pour améliorer votre réputation. Manipuler un individu pour pousser à commettre un acte déshonorable. Donc ça c'est ce qu'elle a pris la gouverneure je pense. Le comportement déshonorable de notre individu. Non. L'intérêt de son clan seigneur face à un grand risque. Plus. Se montrer aimable à un individu. Non. Se montrer sincèrement courtois. Non. Se montrer faussement courtois pour prendre l'avantage sur un individu. Je vais rester sur le mentir pour améliorer sa réputation. Ça va faire mal. Je vous le dis. Shinjo tu as combien ? Tu m'as dit 5,9. Ouais. Et bien tu passes à 5,3. C'est noté. Tu as combien ? 2,5. 2,5. Et bien tu as 2,3. Ça va donner l'intégralité de tout mon salaire aux pauvres. Parce que... Alors. Il y a un point. C'est que là. Qu'est-ce que vous allez répondre à la question d'Akodo ? Parce qu'on n'y a pas. J'ai oublié. Mais. Par rapport à la. À la. Qu'on appelle ça. Au. Au fait que. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce que vous avez un essai à la cour. Je demande pas sa provenance. Akodo-Sama. J'insisterai pas deux fois. C'est pour ça. Ça c'est la réponse de Bayouchi. Donc du coup. Ça veut dire que du coup. Je vais croire sincèrement à ça. C'est ça aussi. Moi je te laisse décider de ce que tu veux croire. Et je te dis pas que c'est la vérité. Je te dis pas que c'est un mensonge. Je sous-entends que c'est la vérité quand même. Ah non. C'est surtout de voir ça. Moi je l'aurais pas compris comme ça. Mais euh. Il vaut mieux pas que vous sachiez. Voilà. C'est ça. C'est exactement. C'est exactement ce que. Ce qu'ils ont entendu. C'est euh. Ouais. Moi aussi. C'est comme ça que je le comprends. A un cadeau. D'ailleurs. C'est pas très français comme formulation. Mais un cadeau. On ne demande pas sa provenance. Pour voir. Fin de l'histoire. Mais en gros. Il ne répondra pas à ta question. Euh. Ziya. Elle répondra juste. Hideo Uchisama. Avec une personne aux. multiples facettes. Parfois. Euh. Peu connue. Ok. Euh. Je vais vous en. Il y a des choses qui peuvent marcher. Pour monter en fait. Oui. Moi j'ai tenu ma promesse pour. Il est Sadaou. Du coup. Ouais. Alors ça. Tu l'as tenu. 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 Ouais. Remarque. Une personne a été déclarée coupable. Du merde à Dodoto Makio. Non. Euh. Par contre. Je pense que. Je pense que. Bayushi a tenu sa promesse. Ça. Je pense que. Le comportement. Qu'a Bayushi. Vis-à-vis de Shinjo. Est honorable. Dans son. Dans son amitié. Donc ça. Je pense que. Je vais lui en redonner un petit peu. Juste que je retrouve la ligne. Euh. Tac. 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 Je vais me taper toute la liste encore. Euh. C'est ça. Respecter une promesse en dépit de ce que ça peut vous coûter. Alors. Bah tu gagnes 8 points d'honneur. Je revente au-dessus de 3. Voilà. Et par contre. Euh. Accepter. Par contre. Accepter. Non. Moi c'était le. 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 Se montrer. Non. Bah ça. Quand tu. Moi c'est réagir. Quand. Tu dois oublier un ordre qui ne te plaît pas. Bien. Je vais te redonner 2 points d'honneur. Ouais. Pourquoi ? Tu. Comment dire. Je pense que. Du fait que tu sois convaincu en fait que. 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 Ide. Uchi. Sama. Était un pourri. Et que. Tu penses quelque part. Que. Que. T'as fait du bien. A l'empire. Tuant. Je me trompe peut-être. Mais c'est ce que je pense. Que j'ai compris de ton perso. C'est qu'il est dans un peu dans cet état là. Ouais. Voilà. D'esprit. Donc je pense que. Dans cette vision là. Moi j'y vois un peu d'honneur. Donc. Donc voilà. Donc ça diminue un petit peu ta perte quoi. Enfin voilà. Après. Niveau gloire. Statut. Etc. Y'a rien qui change quoi. C'est pas m'embêter. Euh. Alors. Du coup. Est-ce que vous voulez des xp ? Je jure. Par exemple. Bon pas beaucoup cette fois. Euh. Je vais vous en donner 5. 5 xp. Ca vous permet d'avoir un petit café gratuit quoi. N'oublie pas. Bayushi. De gérer ton serviteur. J'oublie jamais de gérer mon serviteur. Ah oui. D'ailleurs. C'est même plus un serviteur. C'est un Emile maintenant. Je te rappelle. Bah ça reste ton serviteur. Un peu fou. On a remplacé mon. Mon état. Bah il a. Il a. Il a changé d'état. Euh. Ca sera des combats de Yajutsu ou pas. Les duels. Non. Alors a priori. Enfin la dernière fois non. Mais si votre adversaire le demande et que vous l'acceptez. Euh. Ca peut l'être. Et si vous vous le demandez et qu'il accepte. Ca peut l'être aussi. Ok. Normalement c'est de Kenjutsu pur. Kenjutsu ou euh. On va dire. Mêlé. Donc euh. Euh. Il peut lui utiliser herbe lourde. Ce que vous voulez quoi. Ah Yajutsu euh. Rang 5. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les euh. Capacités de maîtrise. Tu. Tu. Tu donnes une augmentation. Euh. Gratuite. A ton jet. Euh. Euh. Vide Yai. Qui permet de faire que si t'as le même score que lui. Euh. A ton jet de dé. Mais que lui a pas l'augmentation gratuite. Et bah toi t'arrives quand même à passer. Et à frapper. Ouais alors. Est-ce que du coup je peux passer. Mon autre imitation à 5. T'as combien ? Quatre mots. Oui. Alors évidemment. Vous serez rang 5. Euh. La semaine. La semaine prochaine. Donc marquez votre rang 5. Sur vos fiches. Et lisez le bien. Pour l'avoir bien en tête. Etc. Je vous conseille fortement. J'ai lancé à toutes les attaques. D'un tour par escamouche. Ouais. Mais t'étais pas sûr que c'était par escamouche. Je crois. Ou alors. Ah si. Attends. Je sais plus. Bah j'ai le bouquin là. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Il doit être là. Je prends. Il est là. Un tour par escamouche. Vous pouvez. Pendant un round. C'est bien un tour par escamouche. Ajouter à vos jets d'attaque. Alors ça veut dire que. Tes deux jets d'attaque. Tu peux ajouter ce bonus. Mais c'est une seule fois par escamouche. C'est bien sûr. Moi. Je conseillerais que ça marche. Une seule fois. Enfin. Pour deux attaques. Euh. Par combat. Parce qu'on considère que c'est des escamouche à chaque fois. C'est pas. Le tournoi entier n'est pas une escamouche entière. C'est même un peu sale. Sur un tournoi. Bah oui. Mais bon. Après. T'inquiète pas. Que les mecs en face. Ils auront des choses équivalentes. Euh. Crois moi. Que la Genshin Zen. Quand elle doit se pointer devant ta gueule. Tu vas moins faire le mariole. Je fais pas le mariole. Enfin. C'est que plus 5D. Je veux dire. Oui. Bah c'est pas mal. Parce qu'à mon avis. Ca se transforme très rapidement en G gardé en plus. Je pense. Ouais. C'est des 10. Du coup. Mais du coup. Ca se joue dans les trucs qui les dépassent 10 ? Non. Ta. T'as combien en G d'attaque. De base. 10 G 4. Ta dis G 4. Et bah du coup tu passes a 15 G 4. Ce qui se transforme en. Euh. 10 G 6. Oui. Bah du coup. C'est bien ce que je dis. ça s'intègre dans les trucs qui dépassent 10 et qui se transformaient en... du coup ça fait 10G6, si tu dépenses un point de vide, tu passes à 12 G7 qui se transforme en 10G8 un point de vide c'est 2G1 ? non, c'est 1G1 mais comme tu as plus 5 et que ça va par 2, il t'en reste 1 en fait donc en fait tu lancerais 11G6 et donc le 11 on le vire parce que le 1 il sert à rien, mais par contre si tu gagnes un deuxième bonus qui te permet d'avoir un de plus, tu passes à 12 parce que là tu fais du 10G8 mais du coup tu passes en... tu fais un assaut en plus tu fais 12G9 ce qui fait 10G10 10G10 et si en plus t'as centré avant ça te fait 11G11 ce qui fait que tu fais du 10G10 plus 2 voilà compliqué bon là 10G10 plus 2 il y a très peu d'adversaires que tu toucheras pas je vous conseille de relire aussi les règles de combat pour le tournoi les manœuvres les machins comme ça pour pouvoir vous aider et donc la semaine prochaine on déroule préparer mes petites mes petites fiches de personnages mes petits trucs voilà est-ce que moi j'ai des fiches à créer là ? oh j'ai des fiches bon allez je vais arrêter les enregistrements parce qu'on a fait quand même une longue partie spectateurs bonsoir bonsoir au revoir tout le monde 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 au revoir tout le monde